248 spectateurs en attente c'est pas mal ouais c'est allô ouais KB qu'est-ce qu'il se passe ça y est on est en live t'es de retour en live KB l'émission incroyable qui va qui va qui va chambouler tout le game KB 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 alors je vais t'expliquer parce que je sais que t'es un petit peu t'es un petit peu lent d'accord alors KB c'est une contraction un mélange, une fusion comme une fusion potala dans Dragon Ball de ton nom et du mien KB c'est comme gros blanc tu vois les deux premières lettres KB et après YS YS c'est dans ton nom à toi LIS tu vois juste on enlève le L et ça fait KB oh la vache c'est incroyable t'as racqué la soupière pour celle là elle est pas mal je crois que c'est toi qui l'a trouvée en plus mais ouais mais bon après moi en jeu de mots je suis pas mauvais tu vois de base mais là c'est vrai que j'ai balancé ça un peu au hasard je pensais pas que t'allais me dire je pensais pas que t'allais me dire non on prend ça comme nom direct mais attendez pas qui s'est poussé avec ma mon image mais pas c'est le réalisateur je crois que tu l'as saoulé avec le nom pourri ouais c'est très bizarre t'as le même fond que moi on dirait qu'on est la même personne au même endroit bah tu je sais pas si tu te souviens du marabout que t'étais arrivé invisible chez lui tout ça bah j'ai fait les mêmes incantations je suis juste derrière toi regarde ça c'est pas bien elle est pas bien réglée ta webcam si je peux me permettre j'enlèverais un peu de lumière j'enlèverais un peu de luminosité et je rajouterais un peu de contraste voilà je favoriserais les noirs un peu pour une fois attention alors bon alors les amis ça va les amis je suis sûr que vous êtes contents de nous revoir on est super contents de vous revoir je vous dis c'était le moment de revenir en live avec un petit acolyte on va essayer de gratter des petites subventions du CNC en mode danyeras des copains on va faire du bon react de grosses flemmardes ça va être génial sauf que j'ai imaginé un concept qu'on va tester pendant quelques émissions peut-être je ne sais pas peut-être que ça va s'arrêter à cette émission aujourd'hui mais on va analyser les business des différents youtubeurs c'est pour ça que l'émission s'appelle cabisse parce qu'un cabisse c'est l'identité d'une entreprise voilà donc on va juger l'entrepreneuriat youtubeien et influencerien des internets voilà c'est tout un concept les copains ça fait des mois qu'on travaille là-dessus je ne vais pas vous mentir on a vraiment travaillé comme des gros porcs mais vraiment quoi rien que le nom déjà à peu près deux mois et demi je crois de recherche on a fait une formation avec Rappel pour trouver le bon nom on a mangé énormément de croustifondants surtout plein le cul plein le cul des croustifondants bon alors les gars est-ce que vous nous entendez bien le son l'image comment vous trouvez ça est-ce qu'on est pas malos dites-le nous vous pouvez faire des dons en lien si ça vous chante ou pas on aurait dû normalement faire cette émission seulement pour les tipeurs mais non je me suis dit sautons dans le grand pain directement on n'est pas ddd et on va y aller directement ça va très bien se passer on est sur youtube youtube c'est l'avenir du streaming twitch cette fourmilière à gauchiste va bientôt faire faillite tout le monde va se retrouver sur youtube il est temps de reprendre ma place de roi et il est temps d'y aller alors je suis en train de réaliser un truc c'est que je suis beaucoup plus qu'avant un peu scripté dans ma tête à cause de f2news et du coup ça me fait un peu bugger donc il va falloir que je me reprenne il va falloir que je devienne un petit peu plus naturel je me laisse un peu plus salé et que j'arrête de jouer la comédie de me mettre en scène comme dans un vulgaire f2news alors est-ce que tu as la fameuse vidéo déjà on va faire un petit briefing sur Thaïs où t'enlètes toi de Thaïs toi mon petit Alice alors moi où j'en suis alors déjà je me suis infligé le react de son business plan à base de shutterstock en live déjà c'était pas mal c'était compliqué c'était très compliqué bah pour pour ainsi dire j'ai fait 4h de react enfin 3h sur 15 minutes de vidéo quoi donc déjà c'est que ça traînait un peu en longueur il y avait beaucoup de choses à dire après sinon Thaïs moi de base je m'en fous en fait j'ai vraiment je m'en fous en fait elle m'importe peu tu vois c'est à dire qu'elle fait sa vie je m'en fous quoi et là bah du coup j'avais regardé une seule vidéo d'elle c'était la vidéo où elle disait pourquoi je prends ce virage à 360 degrés de passer aux relations hommes-femmes en fait j'avais trouvé ça plus ou moins intéressant je comprenais la démarche disons qu'elle fasse une chaîne YouTube comme ça oui c'est logique elle s'inscrivait dans l'ambition présidentielle de réarmer démographiquement notre pays c'est ça voilà mais visiblement ça a pas trop marché puisque derrière il a fallu vendre un truc alors moi je suis pas fan de en fait je m'en fous que les gens vendent des trucs mais il y a une manière de faire quoi et là pour moi la méthode elle est pas bonne du tout quoi la méthode est pas bonne je suis plutôt d'accord avec toi je rajouterais surtout que moi ça m'a toujours gêné ces histoires de coach en séduction etc pour moi c'est un peu de l'escroquerie de base parce que selon moi tu peux pas apprendre à gagner tes points dans la hiérarchie de la séduction en fait selon moi tu peux gravir les échelons mais c'est pas avec des formations ou des trucs comme ça c'est qu'avec de l'expérience personnelle je pense que tu prends tu prends du galon dans cette compétition dans cette hiérarchie au travers de tes expériences de vie etc bon tu peux t'améliorer en marge par exemple sur l'habillement des trucs comme ça mais c'est pas Thaïs qui va t'apprendre à t'habiller mais ce que je veux dire c'est que selon moi il y a quand même quelque chose il y a un gros vice derrière tout ça c'est qu'ils font semblant ils te mettent ça au même niveau que n'importe quelle compétence alors que c'est pas une compétence théorique c'est une compétence exclusivement pratique selon moi la séduction et même le process enfin le comment dire l'état d'esprit qu'elle dénonce c'est à dire dans la vidéo qu'on va regarder aujourd'hui c'est pourquoi les femmes aiment les connards c'est à dire cette condition et cette nature forcée de gentil garçon imposée par la société les femmes etc pour faire de la sélection je sais pas quoi enfin il y a toute une théorie là dessus selon moi même ça c'est pas quelque chose que tu peux apprendre à cesser d'être le gentil garçon même si pour autant que ça existe j'en doute je pense pas qu'il y ait ni de gentil garçon ni de connard mais bref on va en parler pendant qu'on regardera la vidéo de Thaïs mais c'est surtout un truc que tu qui a besoin d'être comment dire d'être désactivé comme par comme avec un dépucelage voilà c'est à dire que c'est les expériences de vie encore une fois le fait de te ramasser sur des meufs qui vont qui vont te te faire du mal parce que ça arrive à tous les mecs quand ils sont jeunes je pense on en parlera ensemble je sais pas je connais pas ton histoire personnelle amoureuse mais voilà je pense que ce sont pas des choses que tu peux apprendre comme on apprend à faire ses lacets ou on apprend à faire cuire des oeufs au plat voilà bon écoutez moi j'ai parlé de de Thaïs deux fois dans des news récemment moi je trouvais ça très bien ce qu'elle faisait Thaïs parce que je me disais bon c'est une cochante séduction mais elle va pas aller dans le truc en fait j'ai été très con j'ai été très naïf je me disais qu'elle allait pas aller dans le truc commercial et tout qu'elle faisait ça vraiment en mode je vais réarmer les jeunes hommes je vais les je vais leur donner quelques munitions même si selon moi ils ont t'apprends pas à faire la guerre avec une poignée de cartouches dans la poche voilà en gros c'est un peu ça pour résumer l'idée que je me fais du truc mais je trouvais ça quand même mignon voilà et je me disais elle profitera de cette situation et de ce poste de ce statut de coach pour comment dire parler de nos idées en fond etc et puis en fait je me suis rendu compte qu'elle allait à fond à 100% dans le truc de coaching et puis quand elle a sorti sa formation payante je me suis dit bon en fait c'était un c'était un business plan depuis le début c'était un énorme tunnel de vente toutes ces vidéos là dessus tous ces posts de twitter insupportables ultra clivants etc et donc j'ai un peu pris la mouche ça j'en doute par exemple ça j'en doute de quoi que ce soit tout calculé depuis le début je suis pas sûr ah bah si c'est évident je suis pas sûr de ça ah si c'est évident ah genre je suis sur le certain je sais pas j'ai l'impression que c'est un peu j'ai l'impression que peut-être que euh je sais pas j'ai l'impression qu'elle s'est un peu laissée un petit peu enrôlée dans son truc toute seule tu vois peut-être qu'au début elle se disait je vais vraiment faire ça et après elle a commencé à côtoyer je sais pas elle a fait une vidéo avec Stéphane-Edouard que j'avais regardée aussi en live euh vidéo d'ailleurs où franchement elle apportait rien quoi typiquement Stéphane-Edouard il était là il parlait elle n'osait même pas parler elle n'osait pas prendre la parole et tout elle apprenait le métier ouais bah oui c'est ça en fait c'est totalement ça mais sauf que du coup c'est un peu moi dès le début en fait je suis rentré dans la gueule sur Twitter et d'ailleurs elle m'a écrit en privé pour me dire vas-y s'il te plaît t'en prends pas à moi je t'aime bien etc donc j'ai arrêté de m'en prendre à elle mais en fait faut bien regarder à partir du moment où elle a arrêté de parler des sujets identitaires elle a fait elle a parlé que de trois Youtubers le premier c'était elle a fait une interview avec The Rob pour dire qu'elle ne coucherait jamais avec un mec noir etc après elle a fait la vidéo avec Stéphane-Edouard et après elle a sorti un extrait d'émission de Willy Demzay je ne sais pas quoi le pote d'Oussama Amar le métis Willy Demzay et moi j'ai dit on dirait et moi et moi j'ai dit on dirait que Thaïs elle aime le chocolat en fin de compte et tout de suite j'ai vu le truc business les trois pas Rob pas Rob bien que je ne sais pas il doit bien vendre deux trois trucs il doit bien aimer le pognon comme tout le monde de toute façon personne ne déteste le pognon on ne va pas se mentir d'accord mais ce que je veux dire c'est que Stéphane-Edouard et le mec d'après la Willy Demzell Yomi Bredzel voilà Yomi Bredzel mais quel cauchemar je me suis dit mais où elle va quoi parce qu'à la limite Stéphane-Edouard encore il a le mérite de faire des vidéos comment dire avec même si c'est un peu alambiqué il y a une pseudo enfin il y a une réflexion d'ailleurs tout ça le mec voilà il y a des vrais arguments elle vraiment elle régurgite des contenus qui sont connus depuis un moment etc donc moi je me disais tant qu'elle fait ça gratuitement en mode je fais un petit peu de la formation de masse je sors un petit peu les mecs de leur rêverie de gentille fille de droite etc moi je pensais au début qu'elle allait faire ça en fait qu'elle allait sortir les mecs de droite de cette idée qu'ils vont tous sortir avec une Thaïs une Charlotte Dornelas une je sais pas quoi parce qu'ils rêvent tous de ça les mecs de droite ils croient tous qu'il y a une Charlotte que Charlotte Dornelas attend qu'ils viennent avec un cheval les cueillir à la sortie des plateaux de CNews non ça n'arrivera pas les copains moi j'ai fréquenté plein de groupes de droite quand on fréquente d'ailleurs Thaïs le dit dans ses vidéos elle est honnête quand tu fréquentes des groupes de droite il y a une meuf pour 10 mecs et les meufs elles vont systématiquement vers les leaders d'accord donc voilà c'est comme ça c'est il faut en parler avec les gens qui ont fait GZ il faut en parler avec les gens de chez Génération Z ils vous l'expliqueront très bien il y a une minorité de femmes pour une majorité d'hommes dans les militants et en fait les nanas elles sont absolument harcelées de messages par tous les mecs qui veulent les péchelots elles elles en veulent jamais parce qu'au final les mecs qui sont là dedans ils sont pas forcément très attirants et du coup c'est exactement ce que tu dis il y a un marché qui est super limité bon après il y a un truc qui me dérange aussi dans le truc de Thaïs c'est que elle fait implicitement croire justement par rapport à ce que tu disais elle faisait implicitement croire que presque on pouvait la choper avec sa méthode en fait tu vois c'est un peu le message qu'elle passe derrière son truc ah tu le penses toi oui oui bah oui justement par rapport à ce que tu dis en fait c'est vous pouvez trouver une nana comme Thaïs donc c'est pour ça vous faites des appels avec moi et tout tu vois il y a un peu une ambiguïté qui se crée et en fait les mecs peut-être rêvent qu'ils puissent à un moment se passer quelque chose avec elle par téléphone c'est pour ça qu'elle disait pas qu'elle avait un mec par exemple mais ça je sais pas ça j'en sais rien moi je connais pas sa vie privée bah tu crois qui la filme qui montre les vidéos qui non mais attends qu'est-ce que c'est un crevé de rire en fait si elle a pas de mec c'est la meuf la plus op du monde après la méthode est très masculine donc oui il y a de fortes choses parce que tout ça c'est très masculin son mec je pense qu'elle sort avec Yomi Bredzel je pense directement c'est Yomi Bredzel qui fait les vidéos etc où ça m'a marre et au script et on y est quoi les copains franchement je pense qu'on est pas loin de ça bientôt le vlog à Dubaï j'espère non mais attends la meuf elle était vraiment en mode je dis pas que j'ai un mec voilà comme ça les mecs continuent de simper etc après est-ce que Thaïs est une fille de haute valeur ça c'est une question qu'on pourrait se poser aussi ça je n'en sais rien a priori oui peut-être je sais pas parce que qu'elle définit elle comme femme de haute valeur normalement c'est pas une nana qui passe sa vie sur les réseaux sociaux mais ça aussi signifie qu'il y a un body count faible oui bah ça après je ne sais pas ça j'en sais moi j'ai des infos moi j'ai des infos et je ne me prononcerai pas mais voilà mais j'ai des informations à ce niveau là le tribunal le tribunal des droits tardés se doit d'avoir toutes les informations sur le papier non 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 je ne me prononcerai pas parce que ce sont des rumeurs et moi je ne me base jamais sur des rumeurs pour dire quoi que ce soit mais ça peut être dans un sens ou dans un autre les amis j'attends le dossier au bureau en tout cas quoi ? j'attends le dossier au bureau en tout cas avec toutes les pièces à conviction il y a des gens très bien placés qui m'ont dit des choses en fait qui on vend un peu qui sont en haut du nuage on va dire voilà qui m'ont dit des choses mais voilà mais peu importe ça c'est pas le ce que je veux dire c'est que elle ne s'est jamais elle n'a jamais parlé explicitement d'elle directement donc ça ne regarde c'est pas vraiment le sujet bon alors du coup j'ai parlé de de sa vidéo comment dire commercial son tunnel de vente pour sa formation du fiasco que ça a pu être a priori c'est quand même un peu un fiasco les forums s'en sont mêlés le 15-18 enfin le 18-25 pardon avait Noël onge j'imagine de sucre si ça existe encore tous les puceaux organisés de la terre se sont donné la main parce que je pense qu'il y a une sorte de tabou dans le fait aussi que ce soit une fille et ça je pense que ça malheureusement ça a joué contre elle et c'est un des trucs que je trouve pas très juste puisque je pense que si ça avait été un mec elle aurait pas pris aussi cher voilà je pense que le fait que ce soit une femme ça facilite la visibilité d'entrée parce que c'est une jolie fille d'accord donc forcément les puce X comme tu l'as dit tout à l'heure bah ils quelque part ils rêvent un jour de pouvoir peut-être prendre un café avec elle voire plus etc mais en même temps c'est un double tranchant parce que quand tu commences à vouloir monétiser sur ce thème bah là il y a comment dire le désir qui rentre dans l'équation et du coup les mecs se rendent compte qu'ils la serreront jamais que le seul truc qu'elle veut c'est le pognon et du coup les mecs pètent les plombs et ils rentrent en mode berserk tu vois et ça je pense là les mecs je pense qu'il y a des mecs qui ont switché comme ça ils ont dû s'en rendre compte après il y a les simps qui sont restés des simps tu vois mais ceux qui ont réalisé le truc eux ils ont dû partir ils ont dû partir en mode one again direct et ça je pense que c'est pas juste parce que voilà c'est sexiste quelque part mais en même temps elle en profite dans un sens donc c'est normal qu'il y ait un prix à payer aussi voilà donc c'est juste on s'en fout non mais bien sûr bien sûr que c'est pas juste je suis d'accord moi je trouve que honnêtement de faire des vidéos on s'en fout on est là on rigole on se moque et tout mais c'est pas grave quoi mais après d'aller d'aller jusqu'à pirater le site et tout moi je trouve que c'est trop tu vois les mecs en fait ça montre aussi que les mecs ont rien d'autre à foutre et c'est triste quand même parce que franchement après a priori le site était fait avec le cul un peu aussi donc après c'est pas c'est pas piraté c'est juste que quand tu rentrais dans le code du site a priori t'avais les contenus gratos quoi oui oui bien sûr moi c'est arrivé avec certains c'est arrivé avec certains de mes contenus audio sur mon site parce qu'on les avait mis dans la mauvaise section etc il y a des mecs qui me l'ont fait remarquer gentiment tu vois mais tu vois c'est ça qui aussi me fait penser que c'est bizarre pour moi qu'elle ait tout calculé si t'as tout calculé depuis mille ans en fait tu sors pas un site tout éclaté où t'as des milliards de failles de sécurité en fait c'est parce que n'importe quelle personne qui fait de la vente sur internet normalement sécurise son truc un minimum quoi ou alors passe par des plateformes sécurisées peut-être qu'elle est radine de ouf et qu'elle a payé un mec au lance-pierre et qu'elle a payé un stagiaire au lance-pierre qui lui a fait un site éclata que ça l'a attendu pendant des mois il l'a fait galérer il avait fait la moitié du boulot et pour refaire l'autre moitié du boulot il a mis des mois tu sais très bien comment ça se passe quand t'es sur des projets et tout des fois un truc qui peut prendre deux semaines il peut prendre six mois et toi t'es en train de péter un câble parce que t'es prêt tu vois t'as envie de lancer le business et tout moi honnêtement je suis plus thèse elle a préparé le truc depuis le début dites nous dans le chat si vous pensez que c'était préparé depuis le début un ou si elle a improvisé en ce mode en fait je suis assis sur une mine d'or de puceaux là en mode lisse je vais balancer un petit site vite fait et on va se faire de la moulaga allez comprendre deux d'accord alors du coup on en est resté là-dessus on en était resté là-dessus les copains et elle a sorti une vidéo Thaïs alors moi j'ai trouvé ça remarquable dans le sens où elle n'a fait que 34 000 vues en deux jours et je pense que c'est très en dessous de ce qu'elle fait d'habitude et surtout moi le truc qui m'a choqué et qui m'a dit que c'était absolument remarquable ce qui m'a fait penser que c'était absolument remarquable c'est qu'elle a extrêmement elle a un nombre très réduit de pouces négatifs sur sa vidéo sur la vidéo précédente elle avait plus de pouces négatifs que de pouces positifs mais là sur cette vidéo elle a 3400 pouces bleus et 700 pouces rouges ce qui veut dire selon moi que quelque part pour les mecs des forums etc enfin bref toute l'armée des puceaux vindicatifs qui se sont acharnés sur elle pendant quelques jours et j'ai pu avoir ma part voilà j'ai pu avoir ma part de responsabilité là dedans même si j'ai invité personne à faire quoi que ce soit j'ai juste raconté l'histoire que j'avais envie de raconter mais pour moi en fait ça dit que le boulot est fait quelque part et que pour beaucoup de mecs Thaïs c'est déjà de l'histoire ancienne c'est à dire qu'ils ne s'acharnent pas sur elle parce que pour eux l'animal et la peau de l'ours voilà elle est attrapée tout est fini tout est fait et Thaïs c'est l'histoire ancienne moi je le vois comme ça qu'est-ce que t'en penses ? C'est difficile c'est difficile à voir c'est vrai que je pense qu'il y a il y a une désolidarisation je sais pas si on peut dire ça comme ça mais que les gens ont été très déçus surtout en voyant l'effet de masse forcément et du coup oui certainement se sont complètement désintéressés de son boulot après j'ai pas vu le nombre d'abonnés si son nombre d'abonnés sur sa chaîne YouTube a chuté en fait ça j'ai pas regardé non ça a pas bougé d'un millimètre et en fait moi il y a un truc qui me choque c'est qu'elle a quand même réussi à faire 3400 pouces bleus sur cette vidéo donc ça veut dire que quand même t'as un ratio de 10% de pouces bleus c'est pas mal je fais à peu près la même chose sur mes vidéos F2 News en vérité je fais peut-être un peu moins ce qui veut dire que quand même sa base de simp fidèle est très fidèle et qui vont lâcher du pognon parce que si on part sur la conversion allez d'un pouce bleu sur 5 ça veut dire qu'on est déjà sur du euh voilà les 700 mecs quoi 700 mecs qui sont prêts à mettre la main à la poche pour balancer du pognon quoi donc ah t'as fait un petit t'as fait un petit stropole ouais mais ça marche pas bien je sais pas pourquoi ça marche pas bien ça marche pas bien c'est n'importe quoi qu'est-ce que c'est ce bordel allo qu'est-ce que c'est KB tu m'entends ou pas bah du coup j'ai plus la j'ai plus le chat moi personnellement t'as plus le chat tu m'as fait bugger tu m'as fait bugger le chat allez c'est bon regarde bon c'est pas grave tant pis je voulais vous faciliter la vie voilà mais ce stream est géré par des professionnels d'accord ne faites pas la même chose à la maison non non surtout pas parce que ça peut vous péter à la tronche très vite bon les amis du coup on va regarder cette vidéo parce que on a fait une intro un peu longue peut-être que la prochaine fois en fait on a développé beaucoup trop d'arguments je trouve on a fait une rétrospective on a donné un peu notre on a fait une rétrospective on a fait une autre c'est vrai c'est vrai c'est vrai donc du coup on va regarder de cet sens mec c'est le nombre de gens qui regardent le live tous les fanatiques de Thaïs sont là exactement vous êtes tous là c'est bankable ils sont en train déguiser leur lame les mecs alors on va du coup regarder cette vidéo grâce à un outil qui s'appelle WatchTogether on va pouvoir regarder cette vidéo et d'ailleurs tu ne m'as pas invité sur WatchTogether ah si j'ai envoyé le lien c'est bon c'est bon c'est bon je suis là j'ai suivi mon ami alors attendez hop je passe incroyable transition incroyable mais quelle technique c'est incroyable merci au réalisateur merci j'ai pris les meilleurs là on est sur canal les gars je vous le dis tout de suite t'as pris le même mec qui fait les vidéos de Thaïs c'est ça j'ai pris le mec qui a fait les vidéos de Thaïs et c'est le même mec qui a fait péter Ardisson et Morandili et ça c'est d'accord ok donc ça m'a coûté un pognon les gars voilà un pognon de dingue moi je fais pas de formation ok ok d'accord moi c'est prêt mais c'est bien je serais obligé de t'en mettre plein la gueule donc bah ouais malheureusement après je ferais un site éclatax exprès je ferais un site en truc d'agelass où tu pourras y aller et télécharger tout ce que tu veux gratos parce que je suis un communiste avant tout ok c'est très important le communisme bah oui c'est toute ma vie bon allez balance moi tout ça mon petit coquin j'ai envie de voir I want to see tu veux que je te mette play c'est moi qui fais le play oh bah si tu veux vas-y 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 vous me dites si c'est trop fort surtout le chat vous me dites par rapport au son de la vidéo parce que parce que voilà ça va peut-être gueuler un peu alors les gars dites nous mettez nous une petite note sur 5 par rapport à l'ambiance la technique etc qu'est-ce que vous en pensez est-ce que ça vous plaît est-ce que vous faites des petits cœurs des petits applaudissements encouragez-nous parce que voilà c'est une première quand même les copains c'était mieux quand t'étais tout seul voilà je le dis moi c'est mon avis franchement depuis que l'issé est là franchement c'est pourri c'est vrai c'est chiant il y a qu'il tombe un peu l'ambiance c'est pas ouf ok ok bon allez c'est parti bon ça va les gens sont contents c'est ta femme ouais il fallait que je vous le dise les copains elle a transitionné on fait un truc tous les deux maintenant c'est comme ça bon allez on va regarder les copains c'est parti laissez-moi vous raconter la tragédie de Nicolas le trop gentil bon elle a pas l'air traumatisée déjà c'est la première chose qu'on peut dire ça ça fait plaisir je pense qu'elle est résiliente je pense qu'elle a ses 500 bon je pense qu'elle doit être entre 200 et 500 abonnés le prix a augmenté parce que c'est maintenant le prix il a 50 balles par mois donc je pense que ça doit aller ça doit aller je pense que les vacances à Bali devraient être assurées et ça commence à envisager un petit Cayenne on est pas mal donc voilà bon ça fait plaisir déjà de voir qu'elle est pas au fond du trou elle a l'air encore chouquette pleine de vie etc c'est bien c'est bien ça fait plaisir laissez moi vous raconter la tragédie de Nicolas le trop gentil Nicolas a 17 ans il est au lycée où il a de bonnes notes en septembre c'est la rentrée c'est là qu'une nouvelle fille entre dans sa classe elle s'appelle Charlotte immédiatement il tombe sous son charme c'est le coup de foudre alors Nicolas va parler à Charlotte et l'invite à un rencard et là elle lui répond c'est très gentil de ta part et je suis même flattée que tu sois intéressée par moi moi j'ai déjà envie de crever c'est horrible c'est horrible c'est horrible c'est horrible genre le mec il est bg il est bien pessa il est stock et elle va lui faire le coup non mais je préfère que Rastami t'es trop gentil t'inquiète tu vas te trouver une meuf et tout ça mais non mais là elle est en train de se faire tambouriner en leleu dans les toilettes du balu en fait si c'est ce mec là qui vient lui parler c'est quoi cette histoire en fait ça n'a aucun sens la mise en scène la mise en scène s'il vous plaît les shots stock à volonté digne franchement même je sais pas vous avez déjà lu les romans photos pour vieux nous deux et tout c'est mille fois mieux franchement c'est mille fois mieux là c'est l'enfer elle est là elle nous raconte un truc oui Charlotte on parlait de Charlotte Dornelas plus haut peut-être que on ne sait pas le jeune Nicolas a peut-être des touches avec Charlotte en fait j'entends un retour de quoi ? j'entends le retour comment ça t'entends le retour ? l'audio de bureau ou un truc comme ça tu sais tout à l'heure tu l'avais activé peut-être qu'il faudrait que tu bah non si j'enlève si je coupe l'audio du bureau ah oui non mais il faut que je coupe mon retour OBS en fait voilà attends ne bouge pas bon ah non ah d'accord ok bah oui mais du coup je t'entends ? bah oui ou sinon il faut que tu le mute ok non non c'est très bien c'est très bien ça me va très bien ça me va très bien comme ça je vois plus ta sale gueule ouais c'est vrai c'est mieux c'est vachement mieux moi je vois toujours la tienne par contre c'est chiant ouais malheureusement bon allez on va continuer si vous le voulez bien accrochez-vous parce que c'est terrible la petite musique les petites images d'intelligence artificielle plus shutterstock polonais c'est très compliqué allez wow wow mais surtout le story avec Nicolas le 10 sur 10 trop gentil n'importe quoi ça n'a aucun sens j'ai hâte de voir où est-ce que ça va nous emmener moi personnellement je suis désolé tu n'es pas mon genre tu es un garçon très gentil donc je n'ai aucun doute qu'un jour tu trouveras la fille qu'il te faut Nicolas est déçu mais il ne se décourage pas comme il n'arrive pas à sortir Charlotte de sa tête il devient son ami il se dit qu'à force de la fréquenter elle se rendra compte que c'est vraiment un mec bien et une fois qu'elle aura vu sa vraie valeur elle tombera sous son charme à 25 ans Nicolas est devenu le confident de Charlotte le soir elle l'appelle pour lui déverser la porte est quoi ils sont toujours dans la même gare la SNCF en grève depuis 15 ans Nicolas en sueur Nicolas toujours avec le même t-shirt qui fait des pompes et elle avec sa petite robe de petite fille et tout ah non mais c'est insupportable bon allez ses problèmes pendant des heures parfois jusqu'aux premières lueurs du matin elle se plaint de son copain qui la traite mal ou de ses ex qui ne la rappellent plus avant de raccrocher elle dit à Nicolas je suis très heureuse que tu sois dans ma vie tu es vraiment adorable tu sais vraiment écouter les femmes ta copine aura vraiment de la chance de tomber sur un garçon aussi gentil à 32 ans Nicolas non mais c'est n'importe quoi on n'est pas dans un film américain en fait elle croit que les relations amoureuses c'est Bridget Jones le journal intime de Bridget Jones c'est n'importe quoi il n'y a aucune relation qui se passe comme ça de quoi elle parle en fait je ne comprends pas je ne sais pas c'est High School Musical ou c'est les formations je ne sais pas si franchement normalement en fait quand une meuf elle en arrive à te dire non t'es trop gentil pour moi c'est ça c'est plus ou moins ça t'es trop gentil je ne doute pas quand elle te fait le coup du trop gentil parce que ça arrive ça existe le coup du trop gentil d'accord bien sûr en fait elle a tellement honte d'avoir utilisé cette technique secrète maléfique et maudite qu'elle t'adresse plus jamais la parole après ça elle ne va pas aller te dire hier soir je me suis fait tamponner par Mamadou en sortie de boîte t'es content que je te raconte ça ou pas Nicolas est-ce que t'es content si tu veux j'ai des photos et tout t'es tellement gentil t'es tellement gentil Nicolas quand tu m'écoutes Mamadou il m'a encore trompé Nicolas vraiment j'aimerais tellement avoir la force d'accepter d'être avec un homme aussi gentil que toi qui ne me tromperait pas Nicolas Nicolas qui attend toujours son train en train de chialer avec Charlotte en haut-parleur qui lui parle du bengala monstrueux qu'elle a mangé la veille c'est l'enfer en fait c'est vraiment c'est l'horreur mais où on est là ? mais où est-ce qu'on est ? ça n'a aucun sens en tout cas il est passé chez Zara Nicolas et ça ça fait plaisir ouais pas mal et là ça y est il a glow-up il a glow-up pas mal Nicolas je pense qu'il a fait la formation photo après photo il change de tête mais on reste sur un petit blondinet mâchoire carrée on est pas mal pas mal des fois c'est Chetcine Bieber des fois c'est on ne sait pas trop allez Nicolas a une très bonne situation il gagne très bien sa vie et est respecté dans son domaine mais avec les femmes il est toujours au point mort et il n'arrive toujours pas à se sortir Charlotte de la tête elle lui dit pourquoi est-ce que je n'arrive pas à trouver un mec bien ce sont tous des salauds qui profitent des filles tout ce que je veux c'est quelqu'un qui me respecte c'est tellement dommage que je n'arrive pas à mettre la main sur un garçon gentil comme toi intérieurement je suis crevé non mais moi c'est pareil en tout cas merci au monteur d'avoir fait un effet téléphone parce que vraiment moi ça me met dans l'ambiance je suis à fond dedans je veux voir le film jusqu'au bout parce que là attends vraiment vraiment pour Thaïs Nicolas c'est sa clientèle en fait c'est plus ou moins Christian Grey en fait c'est une armée de Christian Grey qui attendent dans une gare en costume Hugo Boss qui gagne 30k par mois et qui sont trop gentils pour plaire aux filles tu vois les mecs ils se voient comme ça en fait elle essaye de leur vendre ça vous êtes des Nicolas vous êtes des beaux gosses mais il n'y a que il n'y a que Clotilde qu'elle ne sait pas voilà mais vous êtes des beaux gosses vous êtes riches vous êtes le pire il n'y a aucune le pire ce serait que elle pense que sa clientèle ressemble à ça parce que là les appels visuels sur Discord ça va être terrible c'est ce qu'elle leur vend c'est ce qu'elle leur vend mec c'est ce qu'elle leur vend quand elle les appelle elle se met la photo shot stock du mec elle fait bon oui tu vas me parler mal maintenant tu vas arrêter d'être gentil maintenant tu vas me parler mal tu vas même m'insulter Nicolas quel enfer ah non mais sortez moi de là s'il vous plaît j'espère que c'est pas trop long cette vidéo ça dure combien de temps ? 13 minutes ah non je sais pas si on va y arriver j'espère que les Césars ont vu cette vidéo parce que vraiment en tout cas en tout cas pour le narratif pour le conte moderne et tout ça ça vaut bien 50 balles par mois mec il y a un effort il y a un effort au niveau du narratif etc franchement c'est appréciable c'est quelque part quand vous dites le narratif c'est l'effet téléphonique sur la voix ou pas ? tous les effets tout regarde ça regarde ces scènes regarde Nicolas là Nicolas seul dans la nuit avec la pluie la pluie qui lui tombe dessus mais il a toujours les cheveux secs Nicolas t'as vu le truc ou pas ? ah ouais c'est fou mais c'est parce qu'en fait c'est depuis la formation de Thaïs Nicolas esquive les gouttes de pluie non je pense que la pluie le trouve trop gentil il dit non je ne veux pas je ne veux pas te souiller Nicolas je ne veux pas je ne veux pas entrer en contact avec toi Nicolas tu es trop gentil tu es trop successful Nicolas Gray Nicolas Gray bon allez vas-y écoute allez on avance Nicolas devient fou pourquoi est-ce que Charlotte qui dit qu'elle le considère comme un mec bien ne le considère qu'en tant qu'amie comment est-ce qu'elle ne peut pas voir qu'il est le mec bien par excellence lui il l'a très très correct regarde Nicolas la pluie ne tombe que sur lui c'est horrible regarde 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 bien l'image la pluie ne tombe que sur Nicolas justement pourquoi est-ce qu'elle perd son temps avec tous ces machos stupides et abusifs finalement Nicolas à 35 ans il est comblé car Charlotte a emménagé avec lui au passage elle ramenait son fils qu'elle a eu avec son ex sur le cas Nicolas vraiment c'est le petit Kylian le petit Kylian il a eu il a tiré le ticket d'or à 6 ans vraiment c'est il a visité la chocolaterie à la sortie de la chocolaterie Charlie lui a dit mec tu vas galérer en fait je te présente ma fille Charlotte bon courage allez hop merci enfin Willy Wonka je me souviens plus comment il s'appelle franchement ils ont l'air heureux tous les deux ils ont l'air mignons comme tout regarde les franchement ça fait rêver quelque part moi je me verrais bien en Nicolas si j'avais pas déjà ma petite famille et tout franchement le truc c'est qu'on voit pas la main droite tu vois on voit pas la main droite de la nana et en fait à tout moment elle sort un petit gamin comme ça tiens regarde Nicolas Nicolas n'a que 3 doigts t'as vu ou pas il a que 3 doigts c'est pas mal c'est un Simpson en fait Nicolas n'a que 3 doigts c'est un peu chelou d'accord mais voilà bon bref pour le canapé Charlotte lui dit je suis vraiment chanceuse d'avoir trouvé quelqu'un d'aussi gentil que toi j'ai perdu tout ce temps alors que le mec idéal était sous mon nez heureusement qu'il reste des hommes comme toi Nicolas se sent victorieux après toutes ces années de galère il a finalement conquis le coeur de Charlotte mais au plus profond de sa conscience il se demande pourquoi cette victoire a un goût de défaite amer il ne peut pas s'empêcher de sentir qu'il s'est fait avoir pourquoi cette victoire a le goût de la semence de Bamako c'est un petit goût d'ananas ah ouais j'adore ah j'adore c'est ça que vous appelez l'exotique le sex on the beach c'est ça bien servi bien servi persuadé d'avoir gagné la tragédie de Nicolas ce n'est pas une histoire isolée c'est une histoire vécue par des millions d'hommes qui se demandent mais pourquoi est-ce que les filles ne sortent jamais avec des mécanismes c'est déjà plus réaliste le profil vous voyez ici voilà là on est voilà là on est sur un Nicolas euh Bangladé chaud breton on est sur quelque chose d'un peu plus voilà plus affiné au niveau des épaules voilà ouais non c'est pas mal c'est pas mal je me demande si c'est pas je crois qu'elle a demandé l'autorisation pour filmer son premier entretien en visio sur discord en fait là il est en train de lui poser une question en fait il lui dit comment je peux faire pour être plus un connard s'il te plaît taïs apprend ouais je t'en connais I want to be a connard quel enfer non non mais ça va pas du tout par contre elle dit un truc elle dit que l'histoire elle a dit je sais plus des milliers des millions ou des milliards là de mecs ça arrive c'est faux ça n'arrive pas à des millions de gens c'est peut-être arrivé je dis pas mais je suis intimement convaincu qu'une nana qui se fait courir après pendant 35 ans parce qu'elle a dit qu'ils se mettent ensemble à 35 ans le mec lui a couru après pendant quasiment 20 ans bon déjà au bout il y a une chance qu'elle porte plainte pour un salement quand même d'un moment et à mon avis il n'y en a pas des masses qui ont tenu 20 ans à courir après une nana comme ça ou alors vraiment c'est très triste mais j'ai pas l'impression que même les mecs tristes puissent tenir ce rythme là en fait moi ce que je pense c'est qu'au sein de sa clientèle il y a beaucoup de mecs qui ont dû subir ce genre de truc qui ont dû s'accrocher malgré tout etc en fait elle parle à ses clientèles elle essaye de faire croire à sa clientèle que c'est le schéma de base qu'ils sont dans le schéma normal et que du coup vu que c'est normal et que c'est habituel et que ça n'a rien d'extraordinaire ni d'incongru et bien c'est réparable tu vois c'est le cheminement normal de tout homme de valeur d'être trop gentil d'être rejeté à cause de ça etc alors qu'on va voir tout de suite parce que là pour l'instant on est dans l'introduction de sa vidéo un peu avec la taxe mais on va voir tout de suite après que sa théorie ne tient pas debout du tout du tout du tout enfin selon moi bref bon allez on va continuer mais voilà écoute là on est sur l'appel Discord l'appel Discord allez c'est parti allez c'est parti mais oui mais je pense qu'au sein de ça honnêtement je pense qu'au sein de ça en tout cas ça doit entrer en résonance avec la nature de son audience voilà et je pense que ce qu'elle veut elle c'est pas être dans le vrai c'est pas comment dire parler à tous maintenant elle a décidé de ne parler qu'aux gens qui sont assez désespérés assez en galère assez déconnectés du vrai game pour payer afin d'avoir les précieux conseils de Thaïs meuf de Vimpige qui voilà qui enfin bref c'est dans aucun sens avec bien et toujours avec des connes Nicolas c'est un gentil garçon un nice guy ce qu'il prend pour une grande force sa gentillesse c'est justement sa plus grande faiblesse si vous avez déjà ressenti la même chose que Nicolas vous êtes dans le même bateau que lui vous êtes le gentil garçon qui s'est fait avoir dans le meilleur des cas après 17 ans d'efforts ingrats et d'humiliation vous mettrez la main sur Charlotte qui aura décidé de se poser avec un gentil garçon après avoir été usé et utilisé par tous les connards de la planète et dans oh là là avoir été mélangé fécondé souillé ok oui oui mais ça ça j'entends ça effectivement moi j'ai vu ça beaucoup autour de moi honnêtement sans aller jusqu'à cette espèce d'obsession mais c'est vrai que moi j'ai connu beaucoup de mecs que j'ai que j'ai des mecs proches dont je connais bien le parcours de vie etc avec qui j'ai évolué depuis l'adolescence et c'est vrai qu'il y en a beaucoup parmi eux enfin certains je dirais une bonne moitié je les ai vues avec très peu de filles et ils ont tous fini avec des filles qui naviguaient autour de nous les cousines les soeurs les ex les copines de nanas ou de mecs avec qui on traînait et qui sont toutes tombées amoureuses de ces mecs là alors qu'elles se fréquentaient depuis des décennies arrivées à la trentaine tu vois c'est à dire qu'elles changent complètement de paradigme arrivées à la trentaine elles sont plus sur l'hypergamie en fait elles arrivent à désactiver leur hypergamie et à devenir beaucoup plus pragmatiques réalistes parce que là l'horloge commence à devenir de plus en plus présente et c'est vrai que le gentil mec pas très attirant pas très excitant il arrive à prendre un peu de valeur à ce moment là parce qu'elle s'est tellement cassé les dents sur les alphas qu'elle a réussi à baiser à baisouiller parce que les alphas ils sont toujours ok pour niquer une meuf mais après est-ce qu'ils vont en faire leur meuf c'est toute la question et du coup ces nanas au bout d'un moment elles comprennent qu'elles n'arriveront jamais à se caler avec un alpha et du coup elles décident de baisser tout simplement baisser en gamme et changer leurs critères passer sur des mecs plutôt stables et qui vont pas leur échapper qu'elles ont vu justement seuls longtemps donc en gros qu'ils sont pas très comment dire sollicités et plutôt que d'essayer de continuer à essayer de choper un alpha surtout que si t'as pas réussi à choper un alpha à 20-25 ans bah à 30 ans meuf c'est complètement mort donc elles s'en rendent compte quoi elles sont pas si connues que ça je sais pas si c'est pas en train de changer tu vois ça parce qu'on constate quand même notamment chez les filles qui sont carriéristes il y en a beaucoup qui finissent seules aussi après un certain âge je sais même pas si en fait ah bah si et ça je pense que ça c'est les nanas vraiment de très haute valeur elles préfèrent être seules que mal accompagnées c'est à dire que elles la chute au niveau des exigences est tellement brutale et tellement plus importante que pour une meuf plus normale moins jolie moins successful qu'elles peuvent pas se résoudre tu vois ouais ouais mais après même par rapport parce qu'elles parce qu'en fait elles ont raté l'alpha parce qu'elles s'y sont mises trop tard parce qu'en fait à cause de l'égalitarisme elles ont cru qu'avoir une carrière avoir une vie professionnelle c'était important dans la vie alors qu'un homme s'en fout qu'une nana ait une vie professionnelle etc tant qu'elle est gentille qu'elle sait faire des gâteaux qu'elle baisse bien qu'elle est jolie surtout et qu'elle est stable cool etc bah franchement tous les mecs ils bah ça ça tu vois j'ai de moins en moins c'est pour ça c'est intéressant qu'on en parle aujourd'hui tu vois parce que j'en avais parlé en live parce que tu parles souvent de trucs comme ça et en fait moi je remarque de plus en plus que les mecs de mon âge moi j'ai 27 ans ou plus dans cette tranche d'âge quoi à 4-5 ans près plus ou moins et bah de plus en plus je les entends dire moi j'aimerais bien une nana qui est ambitieuse qui a un métier qui est indépendante je l'entends de plus en plus ça tu vois donc ça j'ai l'impression ouais ouais j'ai l'impression parce que ces mecs sont féminisés et donc du coup ils sont aussi dans l'égalité et ils commencent en fait je pense que vraiment l'égalité c'est ça en fait c'est de prêter ses exigences ses critères aux autres et en gros ils pensent que enfin voilà ils sont devenus ils sont féminisés et ils en sont arrivés à avoir des critères de meufs quoi tu vois c'est catastrophique ouais c'est possible c'est possible après moi j'ai fréquenté pas mal de milieux différents et c'est surtout c'est surtout à Paris que j'ai entendu ça donc quand je vivais bah voilà bah voilà évidemment parce que tu sais pourquoi c'est parce qu'à Paris c'est tellement cher qu'en fait si t'as pas une nana qui gagne bien sa vie bah tu vis dans un 12 mètres carrés t'auras jamais d'enfant non mais après ils pourraient du coup se dire plutôt que enfin si je prends leur état d'esprit tu vois de se dire il me faut il me faut il me faut que il faut que j'amortisse les frais il pourrait très bien quand même vouloir une femme traditionnelle mais qui est qui est pas carriériste tu vois parce que ils peuvent trouver des filles traditionnelles qui sont issues de très bonnes familles et qui sont entières et qui subviennent à leurs besoins aussi donc pour ça ils sont peut-être pas obligés de courir après le carriérisme d'une femme j'ai surtout l'impression que ces mecs là au delà de la féminisation j'ai surtout l'impression que ils s'emmerdent en fait qu'ils s'ennuient grave dans leur vie et que du coup ils ont besoin de en plus de trouver une femme pour la compagnie au quotidien etc ils ont besoin d'être sûrs que cette femme là va les tenir en haleine etc va les stimuler intellectuellement alors que le stimuler intellectuel vient pas forcément du carriérisme de ta femme il vient d'autre chose il vient de l'amour les sentiments la complicité etc et j'ai l'impression que c'est plutôt ça j'ai l'impression que ça tourne autour de la peur de l'ennui la peur du vide peut-être ouais ouais je sais pas après c'est les nouvelles générations ils sont complètement détraqués j'avoue que moi je fréquente personne d'en dessous de 30 ans et les rares que je fréquente c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui sont un peu détraqués après moi c'est des mecs qui suivent les mouvements de droite donc ils ont pas encore les mêmes travers que le parisien de base enfin voilà bref c'est encore autre chose on était sur quoi là parce qu'on a beaucoup digressé là on était sur on était je sais même plus de base on a posé la vidéo et on est parti dans une discussion qui est ce jeune homme il y a quelqu'un qui dit que je suis dégueulasse non mais c'est Victoire je cherche pas c'est Victoire je sais je sais j'ai vu j'ai vu mais ceux qui savent pas je suis Lys Lys le rappeur Lys le famoso rappeur voilà très grand rappeur très grand très très grand pas par la taille mais par le talent non bah non bon allez on va continuer on va peut-être relancer la vidéo pour voir un peu ce qu'elle nous raconte après ah oui on était sur le fait qu'il y ait Charlotte qui fasse des enfants avec quelqu'un d'autre et qui arrive dans la vie je crois qu'on en était là je crois non pas du tout non on était plus là dans le pire des cas vous finirez seul aigri empli de rage et de ressentiment sans comprendre pourquoi vous en êtes arrivé là alors que vous avez suivi le conseil que les femmes et les hommes féminisés vous donnent depuis que vous avez 6 ans si tu apprends à respecter les désirs des femmes quoi qu'il arrive et si tu écoutes toujours ce qu'elles disent tu trouveras la bonne alors comment ne pas finir comme Nicolas si vous êtes d'un naturel agréable est-ce qu'il suffit simplement de se comporter comme une ordure d'être agressif et manipulateur en jouant la caricature du bad boy non il existe une troisième voie entre nice guy et fuck boy immature mais pour découvrir cette troisième option il faut maîtriser le bug mental de la psychologie féminine qui est à l'origine de la malédiction de tout mais tu vois en fait c'est ça qui m'énerve c'est que les clichés sont les clichés sont complètement éclatés en fait elle se met encore une fois au service des mecs qui sont qui sont comment dire faux pour la payer en gros des mecs qui sont vraiment déconnectés qui sont vraiment chiens qui ont vraiment pas les codes qui comprennent vraiment pas le game et en gros elle leur présente la vérité d'une façon qu'ils peuvent la comprendre mais qui est complètement cliché par exemple elle nous dit alors il y a le nice guy gentil, successful, beau gosse qui mérite les nanas et qui n'arrive pas à les avoir et qui est un mec valable et vertueux c'est un chevalier moderne et tout et de l'autre côté t'as le fuckboy c'est-à-dire les filles que les mecs que toutes les filles veulent choper que toutes les filles désirent mais qui sont des salauds immatures et qui méritent pas toute cette attention et tout mais c'est complètement faux c'est pas parce que t'as un fuckboy que t'as un bâtard un salaud qui veut c'est juste en fait comment dire à partir du moment où t'es extrêmement sollicité tu deviens très exigeant et à partir du moment où t'es exigeant bah tu peux commencer à faire la fine bouche c'est comme si on t'invite à un banquet t'as graillé tout ce que t'avais à grailler on t'invite quand même genre t'en peux plus t'as mangé t'as fait un couscous à volonté t'en peux plus et là on te ramène à un banquet même s'il y a les meilleurs maids de la planète autour de toi posés sur la table bah tu vas faire la fine gueule c'est ça c'est le principe et c'est pas pour ça que t'es un connard dédigneux par connaissant etc c'est juste que t'en as déjà ras la gueule voilà et forcément un mec mort de faim si tu l'invites au même banquet il va avoir des étoiles plein les yeux il va être reconnaissant et c'est avec le mec le plus gentil de la terre le plus reconnaissant de la terre mais qui te dit qu'il tripote pas des gosses toute la journée qu'il vole pas que c'est pas le pire des enculés en vérité c'est le contexte en fait qui fait cette pseudo cette pseudo valeur qu'elle est en train d'imposer sur chaque et parce qu'elle surf sur le manichéisme tu vois c'est tout blanc tout noir et y'a pas d'entre deux alors que la majorité vraiment la majorité des mecs ils sont dans l'entre deux en fait mais bien sûr en tout cas ils sont capables d'être des bâtards avec des nanas et capables d'être des mecs ça dépend comment ils voient la nana s'ils la kiffent s'ils trouvent qu'elle est à leur niveau etc c'est aussi simple que ça à quel niveau de solitude ils sont aussi est-ce qu'ils ont déjà une meuf est-ce qu'ils se sentent seuls est-ce qu'ils ont besoin d'affection est-ce qu'ils ont besoin de sexe je veux dire quand t'es nécessiteux forcément c'est évident et tu vois là elle présente vraiment le truc comme si quand t'étais en chien c'était vraiment injuste bah non peut-être que tu mérites d'être en chien gros bâtard peut-être que tu peux peut-être que tu sais pas te saper peut-être que t'es moche peut-être que t'es con peut-être que t'as pas de charisme moi j'ai connu un mec qui était mais putain mais un putain d'incel insupportable qui parlait que de meuf à chaque fois et le mec on boxait ensemble et le mec à chaque fois il disait mais je comprends pas pourtant je suis bg tout le monde me dit que je suis bg alors ça devait être sa mère et sa soeur qui disaient qu'il était bg le mec il avait zéro charisme ses yeux il avait des yeux de merlanfri tu voyais pas de vie tu voyais pas de comment dire il y avait rien d'agréable il y avait pas de personnalité voilà il y avait rien d'agréable chez lui t'avais pas envie d'aller vers lui etc et le mec se remettait pas en question et pour lui c'était un bg et les meufs étaient des connasses de pas revoir qu'il était valable tu vois oui j'ai eu l'exemple récemment dans mon entourage aussi de quelqu'un qui a du mal à se remettre en question et qui pense que c'est toujours la faute des femmes mais il y a un truc ça c'est d'ailleurs un truc que j'avais dit quand j'avais fait le réacte là plutôt que de penser au physique et tout petit quanti là déjà les gars essayez de vous faire une personnalité en fait en fréquentant des gens dans un groupe essayez de voir comment vous réagissez en société avec les femmes même avec les mecs aussi quand vous discutez avec des hommes voyez comment vous savez vous placer etc et en fait c'est surtout ça qui va faire que vous allez choper c'est pas le fait d'être le pire des connards ou le plus gentil des mecs ça va être ce que vous allez composer avec ces deux facettes là si vous voulez choper en fait ayez du charisme ayez de la personnalité soyez capable de vous sortir du groupe sans avoir un comportement extrême en fait et en étant naturel pour moi c'est le premier truc et c'est pas là elle parle d'exploiter un bug mental pour moi ça s'apparente à du mensonge et de la manipulation bien sûr et ça je suis pas je suis pas fan de ça il y a beaucoup de mecs en fait les mecs veulent un cheat code quoi ouais c'est ça mais ça marche pas en fait ça ça marche qu'un temps si tu mens à une femme au début il y a un moment elle va se rendre compte que tu l'as prise pour une conne en fait et elle restera pas en fait ça paraît évident ça paraît complètement évident donc je sais pas trop pour l'instant déjà j'attendais de voir si elle allait proposer une solution miracle et qu'elle allait se rattraper un peu par rapport à la vidéo de vente de sa formation pour l'instant je suis on s'est bien marré au début parce que vraiment le vaudeville était excellent mais là par contre ça devient un peu critique on y retourne ? bon vas-y le problème principal du gentil garçon c'est qu'il est bloqué devant une énigme qu'il n'arrive pas à résoudre cette énigme c'est le paradoxe féminin mais tu vois c'est ça qui est insupportable c'est qu'en fait elle dit gentil garçon comme si c'était sa nature d'être gentil non il est gentil parce qu'il est en chien ce fils de pute en fait donc en fait il croit vu qu'il a pas il comprend pas les codes il croit que le seul truc qui peut améliorer son image par rapport au meuf et surtout aussi parce qu'il est needy c'est à dire qu'il est en attente de quelque chose et en fait il se comporte comme si il se comportait comme si la nana était déjà lui et qu'il était en relation de couple avec la nana en gros parce qu'il connait pas les codes etc mais ce que je veux dire c'est que être gentil là en l'occurrence c'est pas sa nature au mec c'est juste contextuel ça se trouve c'est un gros bâtard dans la vie de tous les jours et ça se trouve s'il était pas en galère comme ça ça se trouve ce serait le premier des gros salauds à utiliser les meufs à les normaliser etc vraiment c'est ridicule ouais puis j'aime pas trop j'aime pas trop cette surexploitation qui a fait du terme de gentil garçon tu vois parce que déjà ça veut rien dire déjà et bien sûr ça veut rien dire et comme si c'était une tare d'être quelqu'un de bien en fait moi c'est un peu comme ça que je le vois tu vois un peu avec les meufs pour le reconnaître ça dépend si t'es trop gentil avec les meufs avant qu'elles les méritent elles te prennent elles te foutent droit mec je sais pas ça dépend du type de nana que tu vises en fait mais en fait si t'es gentil avec la nana mais que tu lui fais pas voir que tu la désires là ça peut marcher si t'es gentil amicalement tu vois mais le problème c'est que les mecs qui achètent des formations à Thaïs c'est plutôt des mecs qui en même temps font les gentils immélu mais qui sont ça se voit qu'ils sont intéressés ça se voit qu'ils ont la bite à la main tu vois en même temps et ça peut pas marcher tu vois c'est vraiment tout ce qu'elle meuf déteste quoi tu vois c'est justement parce qu'ils se connaissent pas tu vois c'est ce qu'on disait tout à l'heure c'est parce qu'ils se connaissent pas qu'ils sont comme ça parce que en fait il faut pas justement je trouve que c'est terrible d'entraver autant le mot gentil alors que la gentillesse pour moi personnellement c'est primordiable moi dans ma relation avec ma femme je sais qu'elle m'apprécie parce que je suis quelqu'un de bienveillant envers elle en fait et que c'est important dans une relation et le truc c'est qu'elle mélange un peu tout et que ce qu'elle va faire c'est façonner des mecs comme tu dis qui sont des connards en off et qui vont un petit peu se faire passer pour des mecs un peu gentils mais qui ont du charisme alors qu'ils en ont pas et tout à l'heure je disais qu'à un moment forcément ça allait s'écrouler si on mentait c'est obligatoire parce que tu peux pas être faux toute ta vie en fait tu peux pas jouer un rôle surtout dans l'intimité parce que ça ça marche peut-être quand t'es en société quand t'es en soirée tu peux faire le mariole choper une nana et te faire passer pour un giga de chad mais en fait il y a un moment où tous les jours tu vas partager ton lit avec cette femme tu vas te réveiller avec elle tu vas faire les courses avec elle tu vas partager ta vie quotidienne il y a un moment tu peux pas être tu vas craquer complètement et là c'est le meilleur moyen de te mettre encore plus dans la merde parce que là tu vas penser que la solution miracle qu'on t'a donné et pour laquelle t'as payé en fait elle ne fonctionne pas et là à ce moment là ces mecs là ça va être pire que des incels ça va être des mecs qui vont être perdus total voire pire voilà moi c'est surtout que je vois je pense que ça va les mettre en détresse honnêtement honnêtement moi je pense pas de toute façon que tu chopes avec une attitude je pense que tu chopes avec de la confiance voilà parce qu'en fait les nanas moi je pense que les nanas le plus gros déficit qu'elles ont dans la vie c'est la confiance elles sont toujours elles sont toujours soucieuses de quelque chose inquiètes pour l'avenir elles sont beaucoup plus réalistes que les hommes elles sont beaucoup plus pragmatiques dans un sens au niveau des difficultés de la vie de la précarité possible etc donc elles ont toujours besoin d'être rassurés et quand un mec arrive et qu'il a de la confiance en lui c'est quelque chose qui se je pense pas que ce soit quelque chose qui se singe qui puisse se jouer je pense que c'est quelque chose qui est nourri par des expériences plutôt positives etc ou même négatives mais desquelles t'es sorti plus fort renforcé et bien en fait la confiance en soi pas excessive et pas surjouée bien sûr la confiance en soi naturelle il n'y a rien de plus séduisant pour une femme je pense moi personnellement parce que ça montre déjà que t'as affronté des choses dans ta vie t'as eu des succès ou des échecs mais que t'as fait des choses et que voilà t'as réussi à en sortir le meilleur quoi être nourri d'expériences et avoir réussi à transformer une part de cette expérience en confiance voilà c'est pas en jouant un jeu enfin voilà on est d'accord là dessus bref continue du gentil garçon on peut résumer ce paradoxe ainsi les femmes disent tout le temps qu'elles veulent des mecs bien mais elles ne les choisissent jamais le mec bien a beau retourner le problème dans tous les sens impossible de trouver l'arrêt mais putain ça n'existe pas les mecs bien ça m'énerve vraiment je tu vois tu vois là là y'a plus de doute sur le terme c'est vraiment ce qu'elle dit quoi c'est des gentils c'est des mecs bien c'est des mecs vertueux mais rien du tout moi j'ai connu plein d'incels c'était pas des mecs bien je suis désolé c'était pas des mecs bien pas forcément il y en avait il y en avait mais la plupart ils sont cringe de ouf je suis désolé la plupart ils sont cringe de ouf je suis désolé les mecs c'est pour ça que d'ailleurs ils sont incels parce que en fait la plupart je leur compirais pas mes gosses la plupart je leur compirais pas mes gosses putain c'est franchement réponse il ne comprend pas frustré il finit par se dire que les femmes sont irrationnelles et illogiques mais il se trompe il y a trois raisons tout à fait rationnelles qui expliquent cette contradiction apparente première raison toutes les femmes sont schizophrènes je ne veux pas dire que l'intégralité de la gente féminine est bonne pour l'asile quand je dis schizophrène je veux dire que toutes les femmes sont tiraillées entre deux désirs qui sont souvent incompatibles c'est ce qu'on pourrait appeler la dualité de l'hypergamie si vous ignorez ce qu'est l'hypergamie je vous conseille vraiment d'aller regarder ma vidéo sur le sujet c'est d'ailleurs la vidéo très bien cette vidéo d'ailleurs qui a eu le plus de vues de ma chaîne de façon simple c'est dommage tu vois pas parce que tant qu'elle était dans le concept général comme ça c'était génial parce que moi je pense honnêtement là où le babelait je sais pas si t'as vu ma vidéo sur Thaïs je pense vraiment en fait j'ai vu l'arnaque à partir du moment où elle essaye de changer les hommes et moi je pense que le problème il vient pas des hommes les hommes il suffit de leur dire de faire du sport de se confronter à la vie pour acquérir de l'expérience et du coup de la confiance aussi tu vois dans le cas où ils peuvent être victorieux sur ces épreuves donc faire des sports de combat se frotter à haut réel gagner de l'argent entreprendre etc il y a que ça à faire dans la vie des mecs rien d'autre apprendre à saper aussi un minimum avoir du style fréquenter des mecs stylés le plus possible pas des cassos voilà c'est tout pas se droguer etc voilà mais en revanche moi je pense que le vrai problème et c'est là où selon moi l'arnaque commence c'est que si elle devait vraiment réformer un groupe c'est les femmes qu'elle devrait mais bien sûr parce que ce sont les femmes qui sont victimes les premières victimes et les premières coupables de la situation à cause de l'hypergamie qui a été complètement libérée par la libération sexuelle d'accord en gros l'indépendance des femmes quand tu laisses les femmes être ce qu'elles sont ben elles sont hypergames parce que c'est dans leur nature avant on arrivait à réfréner l'hypergamie en abaissant artificiellement les femmes d'un point de vue égalitaire en les empêchant d'accéder à certains niveaux socio-économiques tout simplement donc du coup elles se satisfaisaient de n'importe quel mec qu'on leur présentait aujourd'hui les femmes sont les égales des hommes donc l'hypergamie continue de jouer à plein sauf qu'elles sont jamais satisfaites parce que s'il y a s'il y a 10% de meufs qui sont 8 sur 10 il n'y a que 2% de mecs qui sont 9 sur 10 et les 8 sur 10 elles veulent des 9 sur 10 donc voilà c'est niqué en fait voilà c'est célibat généralisé insatisfaction généralisée etc donc c'est aux femmes d'expliquer que de toute façon elles sortiront de l'hypergamie que malheureusement elles en sortent beaucoup trop tard la plupart du temps elles en sortent quand l'horloge est bien avancée d'accord donc c'est là dessus qu'il faut les raisonner c'est ça qu'il faut leur faire comprendre et c'est les femmes qu'il faut travailler en vérité et la seule différence qu'il y a entre les hommes et les femmes c'est que les femmes ne payent pas pour ce genre de truc et en plus tu leur proposes quoi tu leur proposes de perdre de la valeur aux femmes avec cette histoire de réformer l'hypergamie tu leur proposes même si c'est de la valeur virtuelle acquise sur les réseaux sociaux etc c'est quand même de la valeur personne n'a envie de perdre de la valeur qu'elle soit artificielle ou pas qu'elle soit virtuelle ou pas donc voilà c'est là je suis en partie d'accord et en partie pas d'accord disons que je suis en partie d'accord avec les causes que tu énonces pour parler de la genèse un peu de tout ça là mais par contre je ne suis pas d'accord avec le fait que tu vois en fait tu dis toi même les gars vous n'avez rien d'autre à faire que faire ça 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 et ça pour moi ça prouve bien qu'il y a un problème des deux côtés tu vois c'est pas unilatéral et autre chose aussi mais bien sûr bien sûr mais ce qu'il y a c'est que c'est beaucoup plus facile pour les mecs il n'y a pas besoin d'une formation en vrai il y a juste besoin de leur dire les termes non oui il n'y a pas besoin de formation il n'y a pas besoin de formation il y a juste besoin non mais tu vois voilà sortir faire des trucs qui font mal faire des trucs qui font chier se forcer discipliner c'est tout voilà alors que les femmes il y a un vrai travail psychologique à faire c'est très différent un travail qui peut s'apparenter à une formation mais après je te rejoins c'est vrai il y a aussi un problème au niveau des hommes mais je suis d'accord je suis absolument d'accord et il y a autre chose il y a autre chose aussi c'est que c'est comme tout à l'heure je disais les mecs que j'ai rencontrés qui me disent ils veulent des nains carrières etc c'est des mecs des grandes villes mais l'extrême aussi dont on parle dans l'hypergamie dont Thaïs parle aussi en fait c'est un extrême qui existe que dans les grandes villes même déjà dans sa vidéo où elle présentait sa formation elle parlait notamment dans les causes du célibat elle parlait du féminisme les gars les méga féministes woke il y en a pas beaucoup d'accord les méga extrémistes zinzins là il y en a pas beaucoup et j'en ai rencontré quelques-unes et en fait on voit que c'est fragile en fait je peux vous assurer mille fois vous leur mettez le meilleur mec du monde à tous les niveaux entre les mains le féminisme disparaît c'est terminé on regarde Marguerite Stern oui voilà ce mec lui mettait des fessées en lui disant on va faire la vaisselle et fais moi un sandwich et elle lui faisait sa vaisselle et ses sandwiches il n'y a aucun problème tu vois et elle disait mais pourquoi je ne comprends pas moi qui suis féministe mon mec c'est un gros macho bah oui c'est aussi simple que ça bah oui c'est pour ça que je te dis tout ce dont elle parle et même ce que tu énonçais en fait c'est que je pense que les gens salut Pangola les gens et surtout à droite moi c'est un truc que je repose beaucoup à la droite c'est qu'ils ont tendance à penser que le monde est devenu woke en fait mais les gars si vous sortiez un peu plus justement et là je pourrais m'adresser aux incels de la formation de Thaïs si vous sortiez un peu plus vous verrez qu'en fait les gens ne sont pas tant comme ça en fait parlez avec des gens parlez avec vos voisins j'ai déjà commencé par parler à vos voisins vous allez voir que vos voisins ils sont d'accord avec vous en fait après ils disent peut-être pas les mêmes termes que vous parce qu'ils sont à un degré d'implication dans la vie politique ou quoi qu'ils sont peut-être pas les mêmes que vous mais en fait déjà rendez-vous compte que le wokisme n'est pas une barrière vous allez pouvoir quand même choper des nanas dans la vie de tous les gens ça n'existe pas non non très peu et ils sont très discrets ils sont très discrets les woke parce que quand les woke ils ouvrent leur gueule les gens les prennent pour des fous je veux dire en fait nous on est tellement impliqués là-dedans et vu que ce sont nos ennemis déclarés on s'intéresse à eux etc donc on les connaît mais en vérité franchement quand tu regardes bien c'est anecdotique c'est juste qu'en fait le débat politique le débat social se nourrit d'antagonisme et du coup ça va être de plus en plus c'est d'autant plus intéressant que les gens sont vraiment opposés et du coup se sont devenus des icônes tous ces woke ultra radicaux pour la droite c'est moins évident parce qu'ils sont censurés mais eux ils ont le droit de parler donc en fait ils sont encouragés à parler et ils sont surreprésentés parce que ce sont les antagonistes les plus extrêmes à l'extrémité du spectre et du coup ils profitent d'une surreprésentation complètement artificielle encore une fois c'est-à-dire que par exemple des mecs comme Pablo Vivian je ne sais pas quoi là lui il est tous les jours sur BFM mais attends mais je veux dire ça n'existe pas ce genre de mec moi je connais des gays je connais je ne sais pas des gauchistes je connais des gays mais aucun trouve ce mec stylé quoi non mais aucun trouve ce mec stylé et aucun mais vraiment alors aucun ne tient le même discours que lui c'est-à-dire je reviens un petit peu sur lui là quand il avait eu comment quand il avait eu Briance Juliette Briance j'allais dire Charlotte Dornelas rien à voir mais Juliette Briance en face de lui elle lui avait dit ouais j'ai été dans un collège où il y avait plein de diversité il l'avait coupé en disant ah mais c'est trop bien ah c'est super chouette ah mais c'est trop bien il n'y a personne même les pires gauchistes moi que j'ai rencontré ils ne disent pas ce genre de truc ils ne vous arrêtent pas en train de dire ah mais c'est trop chouette c'est trop bien non ça n'existe pas il fait ça parce qu'il est à la télé en plus ça se voit c'est pas sincère honnêtement il joue à Raw bien sûr il est là pour un archétype et même les woke un peu matrixés dans leur tête au final quand on parle avec eux j'ai pu remarquer quand même qu'ils étaient beaucoup plus consensuels en fait ils arrivent quand même à admettre certaines réalités souvent parce qu'ils sont issus de familles bourgeoises et que le premier exemple de réalité qu'ils ont dans leur entourage c'est leurs parents donc en fait ils ne peuvent pas nier ce que vous dites directement ils se rendent compte ils comprennent ce que vous parlez et les premières et en fait il y a un truc qui est drôle c'est qu'il y a une espèce de terrorisme intellectuel on va arrêter là dessus après parce que c'est pas le sujet du soir mais en fait il y a cet terrorisme intellectuel d'ultra gauche du cancel etc de la cancel culture qui flotte au dessus de toute la société comme ça et dont on peut s'ouvrir parfois à nos droites même si on est un petit peu insensibilisé à ça étant donné qu'on s'en fout et que la première comment dire la première pause pour pouvoir être cancel le premier biais le premier la première faille qui permet d'être cancel c'est d'être sensible au cancel si t'en as rien à branler ils peuvent rien faire en vérité mais je veux dire les gens de gauche ils sont beaucoup plus soumises à la cancel culture que nous en vérité eux l'épée de Damoclès c'est à chaque fois qu'ils ouvrent la bouche etc ils ont mille fois moins le droit à l'erreur que nous tu vois et ça faut bien le prendre en compte c'est pour ça que en privé ils peuvent avoir un discours très différent du discours qu'ils peuvent avoir en société en public sur les réseaux etc parce qu'ils surveillent les uns les autres c'est un peu comme voilà certaines sectes religieuses etc tu vois avec les rappels les machins tu vois c'est une secte en fait les machins t'as pas le droit de penser ce que t'as envie de penser et pour en revenir au féminisme je pense qu'en fait le féminisme n'est pas la cause de l'hypergamie je pense que c'est encore une fois les deux sont liés je veux dire le féminisme n'est pas une conséquence ou une cause c'est juste c'est un mouvement naturel avec la libération de la femme en fait les femmes veulent gratter comme tous les groupes comme toutes les entités elles veulent gratter de la puissance elles veulent voir jusqu'où elles peuvent aller je te donne le doigt tu me bouffes le bras c'est toujours pareil et les femmes sont en train à leur détriment parce que je pense que les femmes ne sont pas faites pour exercer le pouvoir voilà c'est comme ça je le pense à leur détriment elles sont en train de gratter d'accumuler du pouvoir de la puissance je pense même qu'aujourd'hui dans la société dans les classes pas l'oligarchie en dessous de l'oligarchie elles sont dominantes et je pense que c'est au détriment de la société en général voilà je pense que les femmes ne sont pas faites pour dominer pas toutes mais certaines oui voilà je doute pas qu'il y ait certaines femmes qui aient cette nature et qui le fassent très bien mais la plupart des femmes non et voilà je pense que c'est comme ça un mouvement qui va s'arrêter qui va revenir en arrière logiquement parce que un autre patriarcat va venir remplacer celui qui est un petit peu qui bat un peu de l'aile en Occident si on n'arrive pas à se reprendre parce que voilà la nature a horreur du vide et que tu ne changes pas une composition génétique tu ne changes pas des habitudes qui sont ancrées dans nos gènes depuis la nuit des temps parce qu'il y a trois communistes qui ont décidé parce que le pétrole est apparu il y a des ajustements qui sont en train de se faire là c'est peut-être aller trop loin dans un sens après c'est bien aussi que les femmes soient moins esclavagisées qu'avant je veux dire je veux dire on profite aujourd'hui d'un confort matériel ce n'est pas pour que les femmes elles aillent la voir faire la popote et je ne sais pas quoi toute la journée si elles peuvent en profiter pour améliorer leur qualité de vie etc pourquoi pas mais après est-ce que c'est est-ce que c'est je veux dire une bonne chose qu'elles soient entrées en compétition avec nous ça je ne sais pas c'est dommage je pense que ça nuit à la collaboration c'est peut-être aussi à cause des hommes sûrement aussi d'ailleurs peut-être qu'on n'a pas été assez courageux pour proposer quelque chose de plus vertueux oui et même répondre à ce qu'elles avançaient en fait c'est qu'on n'a pas répondu en fait c'est juste que quand elles ont commencé à mettre en place le mouvement féministe politique dans les hautes sphères personne n'était capable de leur répondre en fait tout a été laissé faire parce qu'on a très vite instauré un petit peu l'omerta et un peu la peur du cancel mais en fait personne n'a répondu on a laissé passer et en fait c'est un peu cette mollesse qui nous a amené à ça mais juste par rapport à ce que tu disais avant et je conclurai là-dessus parce qu'après comme tu disais il faut peut-être qu'on avance la vidéo en fait parce que je vois qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas d'accord avec ce que j'ai dit mais en fait le féministe les gars les féministes vous le voyez tous les jours il y a des féministes jeunes qui se disent féministes en tout cas sur les réseaux qui se retournent en fait et de plus en plus jeunes c'est-à-dire qu'elles attendent pas 30 ans pour se dire qu'elles sont plus féministes en fait ça arrive de plus en plus jeunes donc en fait c'est en train de mourir c'est pour vous illustrer le fait que en fait les gauchistes en vrai ils sont beaucoup plus consensuels qu'on ne le pense il n'y a que ceux qui ont de l'apport médiatique qui s'auto-persuadent de certaines choses mais la vérité c'est qu'en fait leur idéologie est tellement fragile qu'au final elles se retournent de plus en plus vite il y a Esther qui dit composition génétique Aya tu m'étonnes que les féministes parlent de patriarcat avec un tel discours Aya alors déjà il y a une meuf qui dit Aya ok Gérard j'ai pas inventé la testostérone ni les oestrogènes meuf donc oui il y a de la génétique oui il y a des hormones c'est comme ça après oui il y a d'autres choses qui rentrent en cause mais voilà je veux dire qui rentrent en compte en ligne de compte je veux dire mais voilà enfin bref on s'en fout chacun pense ce qu'il veut les fiers c'est la tendance universelle des femmes à rechercher l'homme qui sera à la fois le plus attirant possible et celui qui aura le meilleur statut social et économique c'est pour ça que je parle de dualité de l'hypergamie parce que la dualité c'est pas incompatible les deux tu peux être désirable tu peux être un go muscu avec des abdos et avoir un bon boulot je veux dire t'es pas forcément soit un branleur un branleur beau gosse qui est maître nageur à 800 balles par mois soit un geek expert comptable à 40 cas je veux dire ça n'a aucun sens non mais je pense que c'est ce qu'elle va dire en fait c'est que en gros la dualité c'est qu'une femme elle attend un mec attirant qui a de l'argent mais elle peut pas l'avoir parce que ce mec là a trop de demandes et du coup il peut pas accorder son temps qu'à une seule femme en gros je pense que c'est ça qu'elle va dire non non c'est pas ça c'est qu'elle met en opposition les deux le mec attirant beau gosse et le mec qui a du succès ah ok je pensais qu'elle associait les deux justement pour les mettre en opposition à quelque chose autant pour moi tu vois deux choses différentes elle dit d'un côté une femme a tendance à être attirée par un homme qui va être le plus désirable sexuellement car c'est un marqueur de bonne qualité génétique mais en même temps elle veut de la sécurité économique et sociale elle veut en même temps deux choses contradictoires le c'est complètement con c'est pas contradictoire du tout ça n'a aucun sens il y a des grands beaux gosses qui gagnent beaucoup d'argent bah au contraire plus t'es beau gosse plus t'as de chance de gagner de l'argent en plus bah oui bah on le voit par exemple avec Squeezie Squeezie quand il a commencé les vidéos était dégueulasse au delà d'être jeune mais même quand il a passé la majorité dégueulasse le mec il est multimillionnaire je sais pas quoi maintenant il fait de la muscu il est super bien gaulé il est plutôt beau gosse quand même on va dire dans une moindre mesure en tout cas pour l'homme moderne il est plutôt beau gosse donc voilà en fait plus vous avez de thunes plus vous avez de temps et d'argent à investir dans votre transformation en fait c'est complètement con en fait ce que t'es raconté et puis même de toute façon si t'es je veux dire déterminé et discipliné au boulot que t'as fait des bonnes études que tu travailles dur etc ce qui t'a permis de gagner une bonne somme t'as aussi plus de chances d'être un mec qui va à la salle etc et d'avoir la même discipline au taf et tout donc oui quand t'as 20 ans t'as rien besoin de faire pour avoir des abdos enfin moi plutôt à 16 ans voilà j'avais rien besoin de faire pour avoir des abdos mais voilà au bout d'un moment pour conserver t'es bien obligé de travailler un petit peu le beau gosse alpha qui fait du surf et qui a des chances d'être un connard et le bon père de famille qui paie les factures et qui s'occupe des enfants et qui lui a des chances d'être un nice guy dans le passé ce choix bon là c'est déjà plus voilà là ces archétypes je veux bien les entendre effectivement là ils sont un petit peu opposés ça c'est vrai la sécurité économique elles l'ont déjà le nice guy ne leur sert plus à rien sauf peut-être quand son ex hyper séduisant l'aura largué et qu'elle ne sera plus aussi belle que quand elle avait 20 ans et là peut-être que Charlotte finira par céder à Nicolas qui gagne bien sa vie bah non parce qu'elle s'en fout en fait elle vient de dire qu'en vérité il y a plein de mecs qui vont finir seuls qui n'ont jamais touché une nana de leur vie parce que c'est comme ça en fait les nanas elles sont plus hauts que la plupart des mecs socialement aujourd'hui au niveau de la valeur sexuelle aussi parce que les femmes c'est elles qui ont le game qui ont ce game-là entre les mains elles viennent de dire elles-mêmes que même le game économique il est en train d'être transféré entre leurs mains donc qu'est-ce qu'un mec qui gagne moins qu'elle qui est moins désirable qui est chiant qu'est-ce qu'elles vont avoir envie de se baisouiller avec par dépit elles s'en foutent elles préfèrent rester seules dans leur petit univers etc et au pire se faire mettre en clock par un alpha vers un mec d'un mètre 88 beau gosse sportif athlétique etc malin drôle avec des bonnes mimiques une bonne attitude voilà elles préfèrent mille fois et l'élever toute seule plutôt qu'aller se foutre avec un bêta par dépit ça n'existe pas en fait ah non mais c'est sûr et puis parce que si le Nicolas il a passé 20 ans à lui courir après ça m'étonnerait qu'il gagne beaucoup d'argent parce que les mecs qui gagnent beaucoup d'argent c'est des mecs qui ont fait face à de l'adversité à un moment donc qui ont eu de l'expérience et qui apprennent à justement se mettre en valeur à gagner de la confiance à être meilleur en société en fait donc logiquement enfin vraiment si le mec il lui a couru 20 ans pendant 20 ans après en se faisant refouler comme une merde et qu'en plus elle lui raconte ses histoires de boules en fait le mec à mon avis il n'est pas il n'est pas si intéressant que ça socialement parlant en fait il ne doit pas être très très haut parce qu'il a et puis il a beaucoup de temps à lui accorder visiblement je ne sais pas pour moi c'est un peu incohérent en fait l'incohérence elle est dans le haut de valeur c'est à dire que elle essaye de faire croire à des puces x 5 sur 10 sans trop de charisme ils ne comprennent pas trop le game qui vont pouvoir avoir accès à des meufs de haute valeur non 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 en fait elle est en train de nous parler du fond du panier de mec qui galère derrière l'homme magalax qui était à peu près baisable quand elle avait 18 ans qui ne sera plus du tout à 28-29 surtout après une ou deux grossesses et là peut-être qu'il va réussir à se mettre avec elle quand vraiment parce qu'il aura assez travaillé qu'il aura sa petite carrière à la SNCF etc c'est de ce genre de couple qu'elle nous parle mais en vérité les gens de haute valeur ils se cassent très facilement quel que soit que ce soit des mecs qui gagnent du pognon ou des filles très jolies je veux dire elles entendent c'est pas il n'y a pas de haute valeur je veux dire les hautes valeurs ça ne galère pas du tout quel que soit le sexe enfin je pense enfin je ne sais pas je ne comprends rien je ne comprends rien ça devient compliqué là ça devient un peu technique non mais excusez-moi si c'est un peu confus ce que je dis mais je veux dire je ne sais pas de quoi elle parle c'est en fait elle essaie de faire des généralités de cas désespérés un peu c'est ça en fait que je suis en train de reprocher deuxième raison le gentil garçon est un mensonge qui sert à faire oui que tu manies très bien qui sert à faire le tri le mythe des femmes qui rêvent d'un gentil garçon n'a pas été créé par les hommes mais bien par les femmes pourquoi ? parce que c'est très utile pour elles ce mythe sert de filtre pour les femmes un homme qui tombe dans le panneau du gentil garçon c'est un homme influençable et malléable il s'adapte au désir féminin mais il n'y résiste pas il prend les attentes des femmes comme une donnée et pas comme une variable il pense que quand un homme place son désir au-dessus de celui d'une femme c'est forcément un co ah c'est-à-dire un manipulateur et un psychopathe alors que non c'est juste un homme qui se respecte et qui sait jouer au jeu de l'attirance en bref le gentil garçon c'est insoumis et ça aucune femme n'en rêve le mythe du gentil garçon c'est un faux signal ceux qui y croient s'excluent du jeu et laissent la place à ceux qui n'y croient pas mais je pense pas moi je pense que c'est le désespoir et comment dire il y a le manque qu'il soit affectif et sexuel qui te repousse dans tes retranchements comme un mec affamé va supplier qu'on lui donne un crouton de pain avec des étoiles plein les yeux ou le voler quand personne ne le regarde et ça ça va être plus le côté viol etc abus et je pense que c'est une stratégie désespérée en fait cette histoire de gentil garçon personne n'adopte cette stratégie et se dit moi je vais être gentil avec les filles jusqu'à ce que je trouve je sais pas les filles ne lisent pas les mecs ne lisent pas des romans fleurs bleues où les garçons sont gentils peut-être 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 en fait personne n'est gentil de base tu peux être trop gentil avec en revanche ça c'est vrai tu peux être trop gentil tu peux être trop prévenant trop attentionné avec des nanas qui ne te considèrent et ne te respectent pas assez et là du coup la meuf se dit bon lui il est en chien je lui ai pas montré les bons signaux donc tu vois les meufs passent leur temps à faire passer des tests aux mecs tu vois et donc elles se disent bon lui il est en chien lui il comprend pas le game et voilà t'es éliminé et ça en fait faut en passer par là absolument c'est très important de subir ça moi j'ai subi ça je me souviens avec une fille pourtant j'ai jamais été un mec particulièrement j'ai été un salaud quand j'étais gamin avec des nanas moi j'étais le genre de gamin il y avait des filles qui étaient amoureuses de moi j'étais un gros salaud je me foutais de leur gueule je lisais leurs lettres en public je suis sorti avec des filles que j'aimais pas pour pouvoir leur tripoter les nichons etc parce qu'elles avaient des gros nichons mais je les aimais pas du tout etc mais un jour en fait je suis tombé amoureux d'une nana qui elle m'aimait pas du tout qui m'a fait tourner en bourrique et qui m'a vraiment mais vraiment fait un coup de pute quoi et ça m'a mais c'est la meilleure leçon que j'ai pu recevoir de ma vie c'est que oui il faut absolument être gentil avec les filles il faut pas calculer du tout son niveau de gentillesse on s'en fout de ça il faut juste savoir si la nana le mérite en fait et au moindre signe de manquement à ce niveau là savoir se retirer avec fermeté et couper les ponts immédiatement les femmes veulent de l'amour de l'attention et de la gentillesse bien sûr et aussi de la fermeté etc mais peu importe mais ça fait partie du package elles veulent qu'on les considère et qu'on les aime et les mecs ont besoin d'être respectés voilà c'est juste ça en fait mais ça tu comprends que si tu prends à un moment une gamelle quoi t'as un truc mais bien sûr mais il faut apprendre ses gamelles voilà mais ça c'est ça qui convient pas je trouve dans son discours à elle c'est qu'elle elle conforte le fait de se prendre une gamelle et de t'accepter le fait de pas se relever et du coup la seule solution c'est de se tourner vers sa formation et 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 de jouer du coup d'un faux personnage qu'on va créer toute pièce et qui va nous permettre de choper alors que le seul enseignement qu'on peut tirer c'est celui qu'on qu'on tire soi-même en fait c'est que quand tu te pètes la gueule et il y a un moment tu te retrouves tout seul face à ce que tu viens de vivre tu vois et tu fais un peu le point alors parfois ça prend des jours parfois ça prend des mois mais en fait il y a que comme ça que tu vas apprendre il y a que comme ça que tu vas apprendre à passer au dessus franchement si un puceau excuse moi t'avais pas fini non non vas-y vas-y mais moi si j'étais un puceau voilà si il y a un puceau qui hésite à acheter la formation de Thaïs qui a jamais côtoyé une femme qui a jamais connu une femme et qui se dit je suis trop gentil je suis trop si je suis pas assez sage je connais pas assez les femmes Thaïs va m'expliquer des choses non il y a rien qui en théorie va vous faire avancer rien il n'y a que la pratique et j'ai que deux conseils à vous donner abaissez vos critères sortez même avec une magalax obèse etc ce sera mieux qu'acheter la formation de Thaïs la théorie ne peut vous aider en rien et au pire du pire si vraiment la magalax c'est trop tapez-vous un tapin voilà allez voir un tapin vraiment je vous le dis allez voir une professionnelle déjà ça vous aidera à désacraliser la femme de comprendre qu'il n'y a rien de sorcier c'est juste un bâton et un trou voilà et que ça se fait que la fille va être très gentille va être très professionnelle etc ça va très bien se passer et ça vous permettra déjà de vous détendre un petit peu d'être moins nidie et de comprendre que les femmes c'est juste un être comme vous qui n'a pas des attentes particulières c'est pas une fée c'est pas une princesse c'est pas Thaïs elle pète elle rote elle a des orifices elle pue elle a des poils etc voilà déjà horrible ce conseil ta gueule envie de gerber ta gueule quoi ? envie de gerber de quoi ? tu viens de nous dire Thaïs elle pue elle a des poils elle pue de la gueule j'ai envie de crever non mon rêve oh non Thaïs princesse s'il te plaît non mais franchement s'il y a un puceau qui m'écoute et qui hésite à s'acheter une formation de coach en séduction paye-toi plutôt un tapin gros je te le dis tout de suite voilà franchement c'est mille fois plus vertueux moi j'ai sauvé un mec comme ça d'un forum un petit puceau de forum je l'ai envoyé à la jonque je lui ai payé l'aller-retour à la jonque je peux te dire qu'il en est ressenti il est cotisé regarde le mec c'était l'enfant qui squattait sur un forum depuis des années il était sous antidépresseur etc machin etc je me suis cotisé avec d'autres mecs j'ai lancé une cagnotte pour lui payer un tapin le mec trois mois après il était avec une gonzesse c'était devenu le héros du forum etc donc voilà et maintenant c'est un mec il est plus sur le forum il s'est un peu sorti de tout ça la dernière fois que je l'ai vu il était dans une émission de radio il était invité dans une station de radio parce qu'il est expert en Joule il connait tout sur Joule je sais pas quoi mais voilà mais voilà ce que je veux dire c'est que et d'ailleurs je lui salue je lui passe le bonjour s'il m'écoute mais voilà ce que je veux dire c'est qu'au bout d'un moment il faut se confronter à la vie même si c'est moche même si c'est sale même si c'est ma galaxe même si franchement vivre dans ses rêves et en théorie c'est un truc de gonzesse déjà comprenez bien ça les filles elles veulent bien être en théorie elles veulent bien se poser 10 000 questions de toute façon ça va leur arriver tout chaud dans la bouche vous personne va rien vous apporter tout chaud dans la bouche les gars d'accord personne surtout pas une gonzesse que vous payez d'accord à la limite si c'est pour qu'elle vous suce ça peut être intéressant encore si c'est pour qu'elle vous file un pdf ou qu'elle réponde à deux de vos questions ça n'a aucun intérêt bon allez c'est cruel mais c'est rationnel troisième raison ce qui est rare est précieux pourquoi les femmes gravitent vers les la dernière raison est plus simple et pour la comprendre il suffit de se mettre à la place de la fille toute la journée elle est inondée de messages de simp qui la couvrent de compliments alors pour Thaïs toutes les meufs sont inondées au quotidien de messages de simp alors je ne suis pas certain voilà déjà on va un peu calmer le game on reçoit plus de messages de brouteurs c'est aujourd'hui sur les raisons honnêtement je ne suis pas certain que toutes les nanas du monde soient inondées de milliers de messages de simp toute la journée honnêtement honnêtement même des jolis je ne suis pas certain ça doit arriver que des mecs viennent leur taper la conversation peut-être même leur faire des avances des invitations etc pourquoi pas mais tous les jours inondés de milliers de messages j'en doute très fortement d'accord là toi elle essaye d'aggraver le constat elle essaye d'agrandir le fossé pour que la passerelle Thaïs devienne vraiment essentielle en plus c'est pas logique parce que justement en fait il y a un truc aussi c'est que les mecs qui sont timides et qui sortent pas et qui n'osent pas parler à des meufs ils leur envoient pas de messages sur les réseaux non plus donc s'il y en a tant que ça et qu'ils ont besoin d'une formation parce que si elle fait une formation c'est que ça veut dire qu'il y a beaucoup de mecs qui ont besoin de sortir de leur zone de confort mais du coup les nanas elles recevraient pas dans sa théorie elles recevraient pas 3000 messages par jour de mecs parce que vraiment les gars qui sont timides ils envoient pas non plus de messages sur les réseaux ils ont peur d'aller aborder des nanas ils ont peur de se prendre un râteau aussi virtuel il n'y a pas que le râteau actuellement bah oui bien sûr ah bien sûr ah ouais c'est bien compliqué mettre ta plat ventre même si elle aime la tension au bout d'un moment ça devient ennuyeux voire même pénible et là un type assertif un peu macho et un fouillet agressif arrive il a une qualité que tous les autres n'ont pas il casse la routine il devient donc automatiquement intéressant si vous êtes sur un parking rempli de voitures grises et que vous voyez une voiture rouge où votre regard va-t-il se porter naturellement sur sur la voiture rouge bien vu Thaïs non mais vraiment c'est d'une logique waouh sur la masse de voitures banales ou sur celle qui est radicalement différente dès le premier coup d'oeil alors bien sûr être différent de tous les gentils garçons ça ne fait pas tout même si c'est déjà une excellente façon de faire mieux que la masse des sim il faut être différent de la bonne façon on remarquera quand même le Jeanne d'Arc derrière il est pas mal il est pas mal quand elle parle de son ex le coup d'arc c'est le Jeanne d'Arc de Calvert-Drache ah j'avais l'impression que c'était un remix par esthète non c'est pas le c'est pas non 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 il est très bien celui-là quand elle s'attend à recevoir un cadeau ou à se faire offrir un verre il va lui offrir mais pas gratuitement il va lui demander qu'elle lui donne quelque chose en échange de l'attention une faveur ou n'importe quoi en fait il joue avec elle et ça c'est au fond ce qu'une femme recherche son pire ennemi c'est l'ennui vous avez désormais la réponse à la question que tous les gentils garçons se posent vous savez pourquoi elle recherche un c***** d'accord mais maintenant comment faire quand ils prennent conscience de la situation les gentils garçons tombent dans deux pièges différents soit ils cherchent à se transformer en mec assertif quitte à devenir de vrais c***** abusifs manipulateurs voire violents soit ils se résignent à rester gentils parce qu'ils ne veulent pas se forcer à devenir ce qu'ils ne sont pas pourtant il existe une troisième possibilité du coup elle assume totalement le fait de dire en fait vous allez devenir quelque chose que vous n'êtes pas en fait c'est totalement assumé ce qu'elle vient de dire vous arrivez pas à passer au delà du truc de vous dire je vais me forcer à être quelqu'un que je ne suis pas c'est terrible quand même je trouve c'est absolument terrible en même temps elle sous-entend qu'ils ont été conditionnés à être ce qu'ils ne sont pas aussi tu vois c'est à dire des gentils garçons à cause de la société des femmes des attentes qu'ils pensent qu'elles ont etc enfin bref c'est un peu compliqué mais vas-y quand on parle de connards ou de mecs gentils il ne faut pas voir ça comme des catégories binaires noir ou blanc personne n'est à 100% l'un ou 100% l'autre ce sont des extrêmes en fait il faut plutôt voir ça comme un continuum ou un spectre de couleurs tous les hommes ont une part de connards ou de mecs gentils en eux à notre époque les hommes gravitent vers le côté gentil parce qu'ils pensent que c'est une bonne stratégie ce n'est pas de leur faute que ce soit leur famille les médias ou les séries netflix tout le monde explique aux hommes qu'à la fin c'est le gentil garçon qui gagne mais dans la réalité comme le dit le proverbe anglais nice guys finish last les gentils garçons finissent dernier d'ailleurs petite parenthèse cette erreur c'est une des premières choses que j'apprends aux hommes actuels à corriger sur mon espace privé conquête de valeur pour savoir comment faire pour passer de gentil garçon à hommes charmeurs et dominants cliquez sur le lien en description pour tout savoir comment passer de puceaux à charmeurs et dominants ça risque d'être compliqué il va falloir quelques années je pense quand même sans baiser sans baiser sans baiser sans baiser sans avoir jamais parlé à une femme de ta vie en fait par contre vous aurez un discord rempli de mecs en chien et là vous allez voir la transformation va être incroyable c'est l'enfer franchement c'est catastrophique sur ma communauté privée où vous apprendrez les mécanismes secrets de l'attirance pour conquérir et garder alors il y a un truc que je comprends pas c'est qu'elle a entretenu des archétypes des clichés complètement éclatés pas très fondés on a vu que c'était plus compliqué que ça que ce qui est qualifié de gentil garçon c'est juste un idiot en chien qui adopte une stratégie de survie d'accord ou alors qui suit les conseils de sa maman comme si sa maman avait voulu en faire un puceau tu sais comme si toutes les femmes qu'il avait connue jusque là n'avaient qu'une seule obsession c'est qu'il reste puceau toute sa vie parce qu'elle connaisse le secret du nice guy tu vois genre maman sait qu'être un nice guy quand t'es un nice guy tu baisses pas mais elle dit quand même à son fiston d'être un nice guy il y a un truc qui est pas très logique là-devant mais bref n'importe mais attends de quoi qu'est-ce que j'étais en train de dire je sais pas t'étais en train de ah oui tu disais toute la vidéo elle sort des lieux communs ah oui voilà toute la vidéo elle est dans ses clichés éclatés etc et là d'un coup elle dit non mais c'est plus compliqué en fait tu peux être l'un tu peux être un mélange de trucs c'est une palette de couleurs etc et moi je vais vous expliquer la vraie vérité dans ma formation de comment il faut être le juste milieu ou je ne sais pas quoi la troisième voie mais attends mais c'est du foutage de gueule vraiment je ne comprends pas qui 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 enfin je veux dire ça sert à quoi de parler pendant 10 minutes de clichés pour les balayer vers deux mains juste avant de vendre son truc ah pour qui est en rapport avec justement la hype autour de sa solution miracle quoi c'est une stratégie marketing encore une fois mais je vois pas en quoi c'est t'es une grosse merde tu vas voir bah moi je vais te faire de toi une meilleure merde voilà et en juste ce juste milieu entre la merde et le pas trop mal elle monte en pression avec les clichés etc non mais je comprends pas parce que je trouve que c'est pas logique je t'ai dit pendant 10 minutes elle est sur le gentil garçon vertueux contre le connard immature et qui abuse et qui se sert des femmes tu vois et qui sont irréconciliables et qui sont vraiment c'est l'ange et le démon tu vois mais le démon est séducteur alors que l'ange est un peu chiant tu vois en gros c'est ça et d'un coup elle te dit non mais c'est plus compliqué que ça tout le monde est un peu entre les deux et moi je vais vous apprendre à être la synthèse parfaite dans ma formation vraiment je comprends pas où est la logique du tunnel de vente vraiment je comprends pas pour moi c'est pas du tout je sais pas ça n'a aucun sens c'est comme si je sais pas pendant 10 minutes tu te dis le Coca-Cola c'est super bon et tout et d'un coup tu parles de Pepsi tu vois ça n'a aucun sens c'est pas exactement ça mais je vois pas la logique tu es puceau et tu vas apprendre à gérer des femmes de haute valeur sur un forum plein de puceaux bien sûr déjà les femmes de haute valeur c'est pas toi qui les gères c'est elles qui te gèrent un gros copain je veux dire il faut bien comprendre ça moi j'ai déjà été avec des femmes de haute valeur c'est elles qui te gèrent et elles te mettent la main dessus et elles te lâchent pas en fait donc c'est aussi simple que ça elles détectent ah bah je te le dis c'est pas toi qui va les gérer qui va les simper etc pas la peine de devenir une caricature de mec misogyne violent ou de manipulateur pervers arrêtez simplement de graviter vers l'extrémité gentil garçon et commencez à naviguer dans l'autre sens la première étape pour sortir bah si Rex je suis justement en train de te parler de ma femme de la prison de la gentillesse ma femme elle m'a mis la main dessus à 18 ans et voilà j'ai un petit chat dans une cage c'est de changer votre état d'esprit soyez assertif plutôt que de toujours chercher à lui faire plaisir traitez-la comme une star et elle vous traitera comme un fan soyez plaisant et charmeur mais ne soyez pas un paillasson ne voyez pas la séduction comme un échange rationnel mais plutôt comme une danse ou un jeu la séduction n'est pas une science mais ça c'est un bon conseil ça c'est sur mes conseils attendez pardon on va revenir aux conseils parce que les conseils on va valider les conseils ou pas parce que tout le reste je trouve franchement c'est de la merde honnêtement sa vidéo est globalement de la merde je trouve c'est mal en plus ça commence je t'avoue ça commence à être un peu long on va passer les conseils on valide soit assertif plutôt que de toujours chercher à lui faire plaisir traitez-la comme une star je sais pas ça honnêtement les femmes sont ultra égocentriques et tournées sur elles-mêmes surtout quand elles deviennent mères et tout ça devient elles et les gosses surtout les gosses toi tu disparais complètement du game t'es au service de ta femme et de ses enfants en gros parce que c'est comme ça c'est la vérité c'est comme ça et faut accepter ce game et c'est comme ça les femmes quand t'es dans le délire Christian Grey etc dans la passion et que t'es un mec effectivement de haute valeur et que les nanas se battent un peu pour t'avoir pour te conserver etc effectivement là tu peux te la jouer un petit peu exigeant un petit peu égoïste un petit peu exigeant quoi et ça peut plaire énormément aux femmes mais tu bâtis pas toute une relation là-dessus du tout au bout d'un moment les trucs s'inversent et je peux te dire copain c'est toi qui vas être le chevalier servant de ta femme même plutôt son Alfred voilà très rapidement quoi après bien sûr la femme elle fait sa part de boulot mais au bout d'un moment vraiment il faut bien comprendre ça à partir du moment où t'as des enfants ta femme elle va être vachement moins cadré sur toi faut bien le comprendre donc oui dans une phase de séduction effectivement tu peux mais c'est pas réservé enfin je veux dire c'est pas des puceaux qui peuvent jouer au jeu de moi j'exige moi je veux moi j'ai de la valeur moi j'ai des critères t'as intérêt de te conformer à mes critères sinon je vais pas être gentil je vais sortir le martinet je vais te fouetter les fesses espèce de vilaine tu vois c'est pas mais vraiment quand tu vois le mec en chemise qui pointe le doigt sur lui moi parce que je sais parce que moi j'ai déjà été comme ça avec des nanas mais c'est plus un jeu érotique en vérité qu'une vraie relation une relation peut pas être basée là dessus un homme quoi qu'il arrive qu'on le veuille ou pas un homme sera toujours au service de la femme après au quotidien ça va plutôt être la femme qui va être au service de l'homme dans comment dire dans dans les dans le fait de s'occuper comment dire comme une maman de son homme tu vois moi je le vois comme ça etc c'est à dire faire à bouffer tout ça etc même si moi je peux faire à manger de temps en temps etc c'est pas ça mais ce que je veux dire c'est que dans les grandes lignes il faut quand même montrer que toi tu vas tout donner à ta femme ta femme elle va jamais se sacrifier pour toi toi tu dois être capable de donner ta vie pour ta femme tu as un claquement de doigts tu vas jamais exiger que ta femme elle se sacrifie pour toi physiquement vraiment qu'elle donne sa vie pour toi jamais et ça tout le monde comprend ça et ça c'est tacite et tout le monde le sait donc tu peux pas cette histoire d'être assertif je veux bien mais c'est voilà c'est mais c'est compliqué parce que justement ça ce truc là bon déjà pour le comprendre il faut justement avoir un peu d'expérience de relation amoureuse et par rapport à l'enseignement que les différentes chaînes youtube de mecs hyper mascul etc ils essayent d'apprendre aux incels ça en fait c'est pas dit c'est un truc qu'ils leur apprennent pas et justement il les enterre dans quelque chose qui est à l'extrême opposé de ça tu vois jamais t'entendras un incel dire non mais si il faut être prêt à tout et tout machin alors il te parle d'esprit chevaleresque parfois mais jamais il te dit non mais si il faut être prêt à tout pour sa femme et nanani parce que pour eux il y a un manque d'humilité ils ont l'impression justement de devenir soumis s'ils tiennent ce genre de discours et c'est justement ce manque de mesures de nuances ce manichéisme qui est permanent qui les fait en fait rester seul il faut accepter le fait que oui en fait il y a ta femme ça devient un élément central de ta vie et au delà d'en plus comme toi tu deviens un élément central de l'assiette et ça change beaucoup quand il y a les enfants c'est à dire que toi tu continues de graviter autour de cette fusion cette nouvelle fusion qui est devenue la mère et ses enfants et l'homme devient n'est plus en fait t'es plus dans une danse avec ta femme t'es plutôt comme un satellite autour de ça mais c'est c'est pas c'est pas pour ça qu'il faut qu'il faut se sentir comment dire délaissé ou oui un peu faut pas faut pas sentir que c'est de l'ingratitude quoi et au contraire au contraire elle t'a offert le plus beau des cadeaux elle t'a fait des enfants d'accord et elle donne tout son amour c'est à dire elle a même réussi à oublier quelque part l'amour qu'elle avait pour toi même si c'est quelque chose qui se fait biologiquement je pense il y a toujours cet amour cet attachement mais vraiment tu deviens t'es plus aussi central à partir du moment où il y a des enfants et c'est logique c'est normal et toi en revanche toute cette toute cette masse en fait cette nouvelle entité ce nouveau couple qui existe selon moi qui est la mère et ses enfants t'as toujours et même t'es encore plus parce que tous ces amours se cumulent c'est à dire que il n'y a plus que ta femme que t'aimes c'est ta femme tes enfants etc et tu deviens encore plus féroce tu deviens encore plus énergique pour assurer leur sécurité leur confort etc et c'est je veux dire c'est il n'y a pas de règles en vérité tout ça c'est un cheminement qui s'expérimente bref bon allez pardon excusez-moi je veux dire je pourrais en parler pendant des heures ça n'a aucun sens c'est on s'en fout et elle vous traitera comme un fan soyez plaisant et charmeur mais ne soyez pas un paillasson ne voyez pas la séduction comme un échange rationnel mais plutôt comme une danse ou un jeu la séduction n'est pas une science mais un art ne partez pas du principe ça c'est plutôt vrai donc pourquoi elle vend des formations en fait pourquoi elle leur dit pas d'aller faire des cours de danse non mais c'est vrai ce serait plus logique et d'ailleurs ça leur servirait beaucoup plus ça leur servirait beaucoup plus je pense qu'elle veut elle veut leur faire comprendre parce que le problème c'est que quand tu dis ça les mecs le problème c'est qu'ils vont penser que c'est un jeu tout le temps mais il y a un moment où le jeu il s'arrête aussi le temps de la séduction ça dure un temps puis après ça s'éteint un peu il y a la routine etc donc il faut apprendre ça aussi et je pense que c'est un peu ça qu'elle veut vendre c'est pour ça qu'il faut aller si vraiment vous êtes un chien si vraiment vous êtes un gros pussie que ça femme est allez allez voir un tapin je vous le dis vraiment ça vous enlèvera ce côté nidie ce côté affamé qui est vraiment effectivement dégueulasse pour les femmes parce qu'en fait les femmes il y a quelque chose que j'appelle l'effet groupie c'est-à-dire que il suffit qu'une nana dans une foule dise oh ce mec il est trop beau pour que le mec pointe du doigt même si c'est un 5 sur 10 ça devienne automatiquement un 8 sur 10 voilà toutes les nanas qui vont entendre cette nana le montrer et qui vont voir cette nana le montrer du doigt et dire oh ce mec là il est trop beau parce que les femmes elles sont comme ça c'est pour ça que les femmes quand il y a une femme qui crie une jeune femme qui crie dans une foule en pleurant par rapport à une rockstar toutes les autres se mettent à crier qui a l'effet groupie qu'on n'observe jamais chez les hommes c'est que les femmes en fait même par exemple moi j'ai appris ça quand j'étais jeune j'en ai déjà parlé dans les lives etc moi j'étais un mec bon j'ai toujours eu du succès avec les filles mais j'ai eu un petit passage à vide entre 14 et 18 ans à peu près et à 18 ans comme ça sur un coup de bluff je suis sorti avec la plus belle nana de mon école j'étais un peu invisible avant ça à partir du moment où je suis sorti avec cette nana toutes les filles me regardaient dans cette école j'avais glow up par deux trucs déjà le regard des nanas qui se disaient s'il a réussi s'il a réussi à la pécho elle qui est la plus belle fille de l'école parce qu'elle elle save très bien qui est la plus belle fille de l'école etc c'est qu'il a forcément de la valeur etc surtout qu'elle était plutôt amoureuse on était amoureux donc ça se voyait qu'elle était amoureuse de moi et tout et moi aussi j'avais pris beaucoup de confiance en moi je me suis dit putain je l'ai quand même elle est amoureuse de moi ça se passait bien etc elle me kiffait on se kiffait donc entre ma confiance et cette valorisation par le fait que j'avais réussi à conquérir une fille qui avait une haute valeur voilà au moins esthétique et bah forcément toutes les nanas me kiffaient et bah ça tu retrouveras jamais l'équivalent chez les mecs moi une nana qui sort avec un beau gosse je sais même pas ce que c'est un beau gosse en vérité tu vois je sais ce que c'est un mec sympa un mec populaire etc mais je pourrais pas dire ce qu'est un beau gosse j'ai beaucoup de mal je sais qu'en moi je suis plus séduisant au moins séduisant c'est généralement lié à l'état d'esprit comment tu te vois dans la glace est-ce que tu te trouves beau quand tu te regardes dans la glace ou est-ce que tu te trouves moche et ça c'est beaucoup lié à la confiance que t'as l'énergie que t'as etc voilà tout le contexte de ta vie au quotidien etc mais ce que je veux dire c'est que nous on juge pas du tout les femmes de la même façon au contraire une nana qui a jamais eu d'expérience avec un mec avec aucun mec ça va être même limite ça va plus je veux dire ça va pas être handicapant alors que limite un puceau pour une meuf elle va se dire ouais bon aucune nana j'ai jamais voulu de lui c'est un peu dégueulasse tu vois donc la valeur vient de la rareté donc apprenez à vous rendre suffisamment éloigné rare et indisponible pour devenir précieux je vous ai dit mais ça c'est ça se mime pas c'est pareil tu vois c'est ridicule ah oui tout est son contraire à chaque fois elle te dit oui non mais faut être comme ci comme ça il faut être un peu mesuré et tout et en même temps faut se rendre rare et discret machin c'est à dire c'est quoi elle te donne une formation genre tu dois répondre un sms au bout de 5 minutes 34 tu dois répondre à un appel mais pas plus de 3 minutes ah tu sais c'est le conseil nul du copain pourri dans les films américains de Ben Stiller tu sais il a toujours un pote pourri là qui lui dit non mais mec après un rendez-vous t'envoies jamais de message jamais tu n'envoies un message pas avant le lendemain au moins et si elle t'en envoies un tu réponds pas c'est les mêmes conseils de merde en fait je vois pas pourquoi on s'empêcherait d'envoyer des messages ou d'en recevoir ou d'y répondre tu respectes juste ta nature voilà en fait il faut encore une fois c'est le respect la nature si toi t'aimes répondre rapidement au message moi je sais que je suis comme ça moi dès que je vois un message j'y réponds etc et d'ailleurs je comprends pas cette nouvelle génération qui te met des vues c'est un truc qui me choque de ouf mais bref peu importe parce qu'eux ils ont tellement de réseaux c'est ce qu'on m'a dit ils ont tellement de réseaux ils repensent tellement de messages qu'ils se sentent pas obligés de répondre à chaque message plus ou moins important quand même qui ressortent qui exige quand même un minimum de réponses mais voilà si tu toi dans ta nature tu réponds vite etc parce que tu te sens intéressé par cette nana et que t'as envie de lui répondre t'as envie d'interagir avec elle t'as envie de savoir ce qu'elle ressent t'as envie de savoir quand vous allez vous revoir etc t'as envie de lui répondre vite tu lui réponds vite après si toi tu vois qu'elle te met en galère et que ça te plaît pas faut juste savoir lui dire clairement écoute moi j'aime qu'on me réponde vite alors sois gentil réponds-moi vite et si tu veux pas me répondre vite bah ça va vite me saouler en fait voilà c'est aussi simple que ça ouais être honnête quoi voilà c'est être juste honnête quoi c'est 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 y'a pas de formule magique y'a pas de faut se rendre rare ou je ne sais pas quoi c'est de la merde donner des conseils basiques vis-à-vis de vous-même c'est vraiment un truc en fait de tinder drag tinder tu vois genre t'sais faut sortir de la masse vu que tous les mecs sont en chien et répondent vite toi faut que tu faut que t'essaies de sortir de la masse en répondant pas vite mais ça n'a aucun sens alors que c'est cramède c'est cramède surtout que c'est cramède et surtout et surtout pendant que t'es pas en train de lui répondre y'a 10 charots qui sont en train de la négocier de lui envoyer des photos de leur bite franchement voici 3 astuces basiques à appliquer vis-à-vis des femmes apprenez à dire non elle a une exigence qui dépasse apprendre à dire non si t'as besoin d'apprendre à dire non t'es foutu en fait une exigence qui dépasse une de vos lignes rouges dites non tout simplement soit elle vous respectera t'imagines apprenez à dire non quand vous mettez un doigt dans le cul si ça ne vous plaît pas dites non s'il te plaît arrête tu n'aimes pas les doigts dans le cul arrête vous êtes allergique aux crevettes arrête de me mettre tes crevettes dans la bouche je ne veux pas mourir non non mais sérieux ça n'a aucun sens ça n'a aucun sens le setup se pète la gueule ah ça y est c'est la fin on est sur une fin d'émission non non c'est juste le flash qui tombe enfin la lumière qui tombe il y a tout qui tombe c'est le coup du doigt dans le cul ça a un petit peu perturbé le d'accord soit elle est incompatible avec vous car trop différente ne vous fermez aucune option les nice guys font souvent ah là là ça c'est dur avant la même erreur dès qu'une fille leur donne la moindre attention ils tombent directement amoureux et deviennent obsessionnels ils sont prêts à tout sacrifier sur une fille donc elle a un pouvoir total sur eux ne tombez pas dans le piège de celui qui sera obsédé par celle qui sera la bonne tentez le rapprochement avec plusieurs filles et regardez celle avec qui ça ira le plus loin tant que vous n'êtes pas sûr de pouvoir conquérir l'une d'entre elles ne sacrifiez pas vos options et ne culpabilisez pas dites vous que toutes les filles fonctionnent comme ça avec les hommes cultivez-vous du coup oui du jeu de la séduction parce que parfois ça demande un petit peu de s'accrocher à une nana pour que le jeu de la séduction se passe bien moi j'allais dire exactement ça j'allais dire moi si tu veux une meuf tu donnes tout gros bah ouais si vraiment tu la veux il va falloir donner à fond t'es obligé de t'accrocher de temps en temps de te forcer justement moi je suis un petit peu détaché du téléphone par exemple dans certaines périodes de ma vie genre bah en fait je me force je me dis allez bah faut je vais envoyer des messages et machin ah elle aime bien que je lui envoie une photo du voyage que je fais machin je vais lui envoyer une photo et nan nan tu vois tu te forces un petit peu à te rendre justement plus disponible peut-être et à lui montrer que t'es là tu vois et que t'en veux en fait là je comprends pas du tout du coup la logique de son argumentaire surtout une nana si elle a de la valeur et bah elle a besoin que tu lui montres en fait aussi que toi tu comprends sa valeur en fait parce que ton niveau de détermination etc il va compter aussi tu vois après en fait le truc c'est qu'elle veut en fait je pense qu'elle s'adresse encore une fois à une clientèle bien particulière et qu'elle pense avoir bien identifié et qui a la détermination désespérée et du coup elle veut leur dire arrêtez tu vois vous êtes des nidis de base donc arrêtez d'étaler comme ça vos besoins en fait votre manque affectif et sexuel essayez d'être digne un petit peu en fait c'est une injonction à la dignité quoi mais c'est catastrophique mais je crois qu'on n'est pas la cible en fait je crois que le problème c'est que depuis tout à l'heure tu vois on dirait non mais ça ça va pas ça va pas mais en fait je pense que vraiment elle cible vraiment un cas très mineur de mecs qui sont ultra désespérés et que du coup on a peut-être du mal aussi à se projeter à la place de ces mecs là parce que pour moi ça me paraît très éloigné ça me paraît lune là je pense qu'elle est rentrée dans la dans le comment dire dans le comment on appelle ça le fan service tu vois sauf que celle-là c'est du niche service elle a identifié sa clientèle et elle parle à sa clientèle maintenant c'est ça c'est là où l'incompatibilité peut-être se fait et mais malheureusement c'est peut-être très utile pour leur vendre des trucs non voilà c'est pas un faux live c'est un vrai live c'est juste qu'on interagit pas trop avec le chat on interagit l'un avec l'autre et je pense que l'incompatibilité elle se fait là c'est qu'elle ne voilà elle parle à sa fan base alors c'est peut-être très utile excusez-moi je reprends pour leur vendre des trucs mais je suis pas certain que c'est le bon chemin pour les sortir de leur isolement et de leur loose un petit peu affective et sexuelle après c'est peut-être le business plan qui veut ça aussi parce qu'à 60 balles par mois t'es peut-être pas pressé qu'ils se désabonnent quand ils aura réussi à le vrai-té magalax dans la cour du Makumba tu vois c'est peut-être ça aussi clairement comptez et utilisez-la avec parcimonie les nice guys pensent que la gentillesse c'est comme de l'argent s'ils en donnent beaucoup ils obtiendront beaucoup en échange et comme ça ne marche pas comme ça ils ont l'impression de se faire arnaquer et exploiter résultat ils deviennent aigris et il était très mal choisi on dirait le mec qu'ils ont pris pour la pub de Sécurissure la machin on dirait un mix entre Eric Judor et le vieux de Sécurissure c'est assez catastrophique ne marche pas comme ça ils ont l'impression de se faire arnaquer et exploiter résultat ils deviennent aigris et utilisent la gentillesse comme une technique de manipulation au final ils deviennent les connards qu'ils détestent tant mais avec une différence ils n'arrivent pas à séduire à la place voyez votre gentillesse comme un cadeau rare et précieux que vous avez le plaisir d'offrir à quelqu'un qui le mérite pour être apprécié valorisé et aimé par les femmes il faut leur faire craindre de perdre un homme de qualité peu importe la valeur réelle de l'homme que vous êtes réellement ce qui compte c'est l'image que vous renvoyez le risque de perte est le moteur de leur imagination or l'imagination c'est le moteur du désir féminin si vous êtes un nice guy c'est dur à avaler mais c'est la vérité mais pour qu'elle ait peur de te perdre il faut que tu sois séduisant et qu'elle voit les autres filles te regarder parce que ça elles sont fortes pour voir ça les filles si tu gères tu pourras adopter toutes les attitudes que tu veux si les autres nanas ne sont pas attirées par toi elles ne te regardent pas et que tu n'es pas charmant tu n'es pas charmeur etc je ne sais pas tu vas lui dire comment tu fais si tu n'es pas un mec de haute valeur pour faire comprendre à ta meuf qu'elle risque de te perdre sans un claquement de doigts parce qu'il y a peut-être Cindy ou Magalax je reste sur la Magalax ou Chloé du rez-de-chaussée qui tourne autour c'est ridicule je ne sais pas ça n'a aucun sens ou alors parce que tu vas te barrer parce que tu n'as pas assez bien fait ton petit lèche ou tes oeufs brouillés au moment de la séduction les femmes n'accordent pas de valeur à la gentillesse et à la compassion des hommes elles ne récompensent que ceux qui satisfont leur hypergamie ce n'est pas de la manipulation mais c'est pas vrai mais c'est pas vrai mais c'est absolument faux c'est absolument faux c'est absolument faux dans la phase de sélection je veux bien mais après ce n'est pas vrai du tout oui mais je pense qu'en fait je suis en train de me poser la question est-ce que sa formation c'est devenu un gros baiseur c'est pas devenu un homme de valeur c'est juste devenu un gros baiseur vous en avez marre de ne plus baiser je vais vous apprendre à devenir un gros gros baiseur qui ment et c'est tout mais du coup elle ne vend pas vraiment son projet de relancer la natalité européenne finalement parce que le baiseur il ne va pas faire des enfants bah si parce que comme je le disais au début de ce live pour devenir un mec valable il faut avoir acquis de l'expérience et donc il faut peut-être passer par cette phase de baise tu vois selon elle ouais mais je ne sais pas en fait moi j'ai l'impression que du coup si on met tout en relief les mecs à qui elle s'adresse je n'ai pas l'impression que ce soit que de baiser qui va les arranger en fait s'ils ont besoin d'être tenus par la main pour qu'on les emmène baiser en fait ils ne vont jamais comprendre le sens des responsabilités en fait ils ont besoin d'être guidés toute leur vie du coup s'ils attendent après Thaïs pour aller baiser quelqu'un d'autre que Thaïs en plus du coup c'est à dire qu'ils fantasment quelqu'un qui va les emmener soi-disant trouver la solution pour baiser en fait je pense que ces mecs là une fois qu'ils auront baisé beaucoup ils se diront qu'est-ce que je fais maintenant il faudra qu'ils trouvent une autre formation oui non mais voilà là je me projette dans une utopie voilà mais si jamais ça marche bah les mecs je pense qu'en fait en en sortant ils vont dire bah du coup Thaïs maintenant qu'est-ce que je fais là je viens de baiser qu'est-ce que je fais on vient de sortir c'est bon et je pense qu'ils ne vont jamais pouvoir trouver la solution non mais Geekhater Geekhater a raison il dit non mais t'as besoin d'être déniaisé au début c'est exactement ce dont je parlais tout à l'heure quand je parlais des tapins c'est bien plus intéressant pour se déniaiser de se payer un tapin ou deux plutôt que se taper une heure une année de forum avec les pdf produits par l'intelligence artificielle de Thaïs et une armée de puceaux pour je veux dire comme ça ressasser reviens je vais pisser de petites secondes ressasser un petit peu comme ça leur leur névrose et leur et leur colère quoi parce que ça doit pas être la joie et la bonne humeur t'imagines une bande de puceaux désespérés au point de s'abonner à ce genre de truc en plus là on n'est pas sur du Stéphane-Edouard avec de la formation à 300 balles qui fait quand même une espèce de tri là on est sur une entrée une porte d'entrée à 20 balles c'est le prix du Mancumba avec une conso alors vas-y ça doit ça doit brasser ça doit venir d'un peu partout avec un point commun Incel Incel et fan de Thaïs Incel identitaire waouh l'Incel identitaire je veux pas être méchant je connais le prototype c'est pas fameux les copains hein c'est il y a mieux il y a mieux d'accord c'est assez compliqué franchement je sais pas je sais pas honnêtement ça doit ressasser ça doit sentir les chaussettes ça doit être ça doit être catastrophique de 16 à 58 ans ça doit être vraiment catastrophique franchement je vous dis je reviens j'entends sentir les chaussettes je sais pas si j'aurais pas dû rester au chien finalement non mais franchement c'est catastrophique je suis désolé mais qui a envie de se retrouver dans ce forum dans ce discord etc c'est de leur part c'est juste leur programmation les hommes voudraient être des chevaliers blancs romantiques qui suivent les règles de séduction de l'ancien monde mais au 21ème siècle une femme ne recherche pas un chevalier blanc car elle n'en a pas besoin elle préfère un homme rare mystérieux et imprévisible qui lui fera vivre des sensations fortes elle veut un charmeur dominant et aussi un dominateur charmant c'est très chiant c'est très chiant c'est très nul en vérité c'est extrêmement nul franchement c'est nul à chier je suis désolé je suis désolé elle pourrait dire des trucs intéressants mais de toute façon elle ne fait que broder pour vendre son truc parce qu'elle ne s'adresse pas à la bonne catégorie on a dit ça à un moment elle devrait parler aux femmes en vérité parce que le vrai problème c'est les pergamies et en plus ce sont les femmes qui en souffrent le plus parce que je pense que c'est elles qui sont le plus matrixées par ce par ce ce process je ne sais pas comment on dit par cet état d'esprit par ce je ne sais pas c'est un syndrome ou alors un biais je ne sais pas comment qualifier les pergamies je ne sais pas honnêtement c'est vraiment pour moi c'est agiter beaucoup de vent pour faire raquer ces mecs après est-ce que c'est vraiment si immoral que ça de faire raquer ces mecs je ne pense pas parce que honnêtement je le dis déjà naturelle est la sélection et surtout de toute façon ces mecs ne baiseront pas de toute façon ces mecs sont un petit peu perdus parce que si tu en es à simper une meuf de youtube tout en la désirant en l'aimant un petit peu quelque part tu vois parce que c'est taïs qui veulent comme tu l'as dit au tout début tu vois c'est taïs qui veulent quelque part et ils savent qu'ils ne l'auront jamais en plus et ils payent pourquoi pour pouvoir échanger un message ou deux sur discord enfin avec le community manager de taïs quoi qui aura sa photo d'avatar et et voilà tu vois ils payent que pour ça un peu comme les idoles japonaises tu vois ils achètent un peu comme sur OnlyFans en fait ils achètent un peu de proximité un peu d'affect un peu de considération de taïs sauf qu'au lieu de te rendre des photos de cul elle est devant le cul de Magalax en fait c'est terrible moi je préfère les photos de cul en même temps non mais oui je suis d'accord mais après moi ce que je trouve elle est devant le cul de Magalax elle est devant le cul de Magalax ça n'a aucun sens c'est ça en fait c'est OnlyFans avec le cul virtuel de Magalax en fait c'est OnlyFans mais avec une une droite arde en fait c'est le tout ce qu'elle dit en fait elle peut pas faire un OnlyFans aujourd'hui taïs c'est impossible avec tout ce qu'elle dit sur les réseaux tout ce qu'elle dit sur Twitter elle peut pas faire un OnlyFans du coup il y a un moment je pense qu'elle a dû se dire bon Youtube ça paye pas des masses comment je peux faire bon OnlyFans je peux pas parce que voilà de toute façon je pense pas honnêtement faut pas non plus l'enfoncer je pense pas que ce soit une nana du tout qui ait la bassesse morale bien sûr que non de faire un OnlyFans qui pourrait ne serait-ce que se le permettre à un niveau familial etc bien sûr que non une fille qui est digne bon elle a montré quand même qu'elle était mais ceci dit capable de voilà d'en arriver à des trucs comme ça mais non de là comparé à une meuf digne je sais pas parce que du coup comme tu disais est-ce que c'est si immoral que ça de faire payer des mecs comme ça oui moi je trouve que ça l'est tu vois et du coup pour moi il est question de dignité et c'est là où je fais la comparaison avec OnlyFans bien sûr que wow j'ai tout qui se pète l'aïeux toutes les 5 minutes allo allo KB j'ai acheté la formation ça y est non mais en gros forcément pour moi la comparaison avec OnlyFans elle est plutôt là c'est que mais bordel impossible on peut plus mais je crois que ma webcam elle en a pas un cul de la vidéo mais bref je vais y arriver oui non mais en fait en gros pour moi c'est pas si moral que ça et ça va pas avec tout ce qu'elle dit en fait c'est que tu peux pas te prétendre femme de valeur et profiter d'une détresse de mecs parce que force est de constater avec cette vidéo là c'est confirmé à fond que les mecs qu'elle veut toucher c'est des mecs qui sont vraiment vraiment pas bien tu vois et elle doit savoir que regarde regarde un homme c'est fait pour deux choses pour féconder et pour provider c'est à apporter la calorie d'accord ils féconderont jamais personne ces mecs là ou enfin ils ont très peu de chance tu vois parce que il y a un truc statistique qu'il faut connaître c'est que quasiment 50% des hommes qui sont nés dans l'histoire de l'humanité ne se sont pas reproduits n'ont pas fécondé de femmes entre les mecs qui sont meurs à la guerre les mecs qui sont morts pendant les chasses précocement de maladies les mecs stériles les mecs cocus aussi ça c'est pas négligeable le nombre de mecs cocus qui ont élevé les gosses du voisin beau gosse c'est pas négligeable etc donc à peu près ça a été je sais pas si cette statistique a été sortie du cul de je sais pas qui mais ça m'étonnerait pas personnellement ça m'étonnerait pas donc a priori 50% des hommes ne se sont pas reproduits jusqu'à présent et bien en fait ces mecs là ils font partie de cette catégorie de mecs qui auraient fini vieux comme dire vieux garçons etc il y avait ça aussi les vieux garçons il y en avait beaucoup dans les villages pour une femme c'est plus compliqué de finir vieille fille il suffit qu'elle trouve un mec qu'elle se prenne un coup et c'est fini elle aura son gosse même si elle sera mère célibataire elle aura son gosse pour un mec un mec peut pas faire un bébé tout seul par définition donc voilà donc ils féconderont jamais personne ça c'est acté maintenant Thaïs leur offre la possibilité d'apporter la calorie à reine Thaïs tu vois d'accomplir un de leurs devoirs de mâle et ça quelque part si on revient au rôle anthropologique c'est presque un cadeau tu vois de dame nature que Thaïs est en train de leur faire quelque part je veux dire si on veut vraiment commencer à être l'avocat du diable quelque part je vois ce que tu fais non mais ils apportent la calorie tu vois à quelqu'un à une femme qu'ils aiment et bah ça c'est beau quelque part c'est beau bah ouais mais du coup le bon sens le bon sens veut que le bon sens le bon sens qu'un mec qui se dit pouvoir provider la calorie etc bah il attend pas après Thaïs pour lui tenir la main et aller le faire tu vois c'est en fait tout réside là en fait c'est que vraiment comment tu peux en plus c'est pas c'est pas logique pour moi comment tu peux encore les mecs qui suivent des mascus et tout je me dis bon à la limite parce qu'ils peuvent s'identifier tu vois aux mecs à la limite c'est des mecs là s'identifier à Thaïs qui devrait leur expliquer soi-disant la psychologie féminine alors que elle on connait justement comme tu disais au début du live on connait ni Dave ni Dadan son passé son passif on sait pas si voilà tu vois c'est compliqué d'avoir un jugement sur savoir est-ce qu'elle comprend vraiment la psychologie féminine est-ce qu'elle est capable elle de de t'expliquer vraiment comment fonctionne un homme est-ce qu'elle en a côtoyé beaucoup est-ce qu'elle en a pas côtoyé beaucoup quel type d'homme elle a côtoyé tu vois ça aussi ça rend compte c'est pour ça que tout à l'heure j'ai dit ça c'était pour un peu j'ai aucune info par rapport à sa vie amoureuse passée etc j'ai juste trop laid parce qu'en fait dans les deux cas c'est gênant si c'est une pucelle elle est pas du tout légitime pour faire ce qu'elle est en train de faire parce qu'elle y connait rien elle est en théorie pure et comme on l'a expliqué c'est pas avec la théorie c'est avec la pratique que ces mecs peuvent avoir une chance de s'en sortir de sortir de leur nature de puceau éternel et si c'est une grosse chouin elle a un body count élevé et c'est le contraire du genre de nana que ces mecs cherchent à obtenir d'accord donc c'est compliqué déjà sa situation est très difficilement est très facilement critiquable en tout cas sa condition sa position est très facilement critiquable dans tous les cas je suis d'accord je suis d'accord je suis d'accord mais après voilà là j'en sors un peu j'en sors abasourdi un peu grogui ouais ouais parce que c'est déjà le premier react au moins il y avait plein de choses à dire parce que c'était un peu le coeur de l'affaire et tout ça vient de sortir machin mais là le deuxième c'est que je me dis putain elle a quand même essayé de toucher un nouveau public ça se voit elle essaye un petit peu à la fin de la vidéo un petit peu le côté non mais finalement tout le monde est un petit peu entre les deux parce qu'elle a dû ressentir la critique du fait que on l'accusait de vouloir toucher que des mecs très particuliers et leur faire devenir leur total opposé donc je pense qu'elle a voulu un peu se rattraper par rapport à ça le problème c'est qu'elle le fait avec énormément de maladresse qu'on voit que c'est pas sincère regarde regarde on est trop des hommes et on est trop en vérité logique et en fait il faut juste en revenir à ce constat clair et froid c'est qu'elle brode parce que de toute façon elle s'attaque pas au nœud du problème et le nœud du problème c'est l'hypergamie féminine alors on peut essayer de former des hommes à être un petit peu moins victime de ce phénomène mais en vérité c'est très compliqué parce que l'hypergamie comment dire alors là ça va être compliqué parce que là il faut que je théorise attend il faut que j'arrive à conceptualiser le truc parce que je l'ai là vite fait mais maintenant il faut que j'arrive à le transformer en beau l'hypergamie en vérité les catégories sont beaucoup trop radicales tu vois pour qu'un mec qui va suivre une formation puisse gagner suffisamment de valeur pour passer de puceau à homme de valeur je veux dire les échelles sont titanesques je veux dire c'est impossible je veux dire si Nana t'a ignoré jusqu'à présent si t'es jamais rentré dans les possibilités d'aucune meuf c'est que t'es tout en bas de l'échelle gros c'est pas avec une formation quoi que ce soit ça va changer quoi que ce soit il n'y a que le regard des femmes et en gros il n'y a qu'un changement d'époque en vérité qui pourrait sauver un petit peu ces hommes mais je veux dire il n'y a rien à faire malheureusement à part encore une fois que ces mecs se jettent dans le vide voilà ah 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 vraiment et pas dans le sens de se suicider bien sûr à Youtube pas du tout dans le vide de l'inconfort et du risque il n'y a que ça il n'y a que ça le seul truc qu'il peut faire qu'un de ces mecs serre un jour c'est qu'il devienne légionnaire c'est qu'il parte à Dubaï avec sa bite et son couteau c'est que voilà ce genre de truc que le mec risque tout qui frôle la mort qui frôle le néant qui frôle la souffrance la nature la mort le froid le vide le métal je ne sais pas quoi mais c'est pas avec des conseils sur un discord entre puceaux aussi pétri et handicapé de confort que lui parce que c'est ça qui les flingue tous ces mecs là c'est le confort désolé c'est le train mais justement tu vois elle disait un truc c'est un truc que je dis souvent elle dit apprendre à dire non moi je dirais plutôt apprendre apprenez à dire oui apprenez à dire oui quand on vous propose un projet par exemple dites oui si ça implique pas que vous mettiez trop d'argent dedans etc que ça vous met dans la merde mais quand on vous propose surtout quand vous êtes jeune on vous propose des trucs il faut dire oui il faut dire ok vas-y on y va je tente un truc ouais je sais pas trop faire mais je vais apprendre sur le tas et je vais m'en sortir moi c'est comme ça que j'ai avancé et ça m'apportait que des bonnes choses parfois c'était dur ça m'a demandé du boulot parfois ça a été des déceptions et tout mais finalement au final maintenant je suis content parce que j'ai appris à faire plein de trucs et puis je suis content de ce que je suis devenu malgré tout et je pense que c'est ça on parlait de la confiance au début la confiance on l'acquérit en se disant j'ai fait l'expérience j'en suis ressorti grandi au moins je peux je sais que quand je vais parler à quelqu'un je vais avoir des choses à lui raconter je vais avoir des choses à lui dire et le problème des incels c'est souvent qu'ils veulent raconter une vie qui est pas suffisamment intéressante pour être vécue enfin pour être racontée et c'est ça qu'il y met dedans en fait c'est parce qu'ils ont pas suffisamment d'expérience qui fait qu'ils sont inintéressants donc vraiment ce sont des gens qui ont peur de l'échec tout simplement c'est à dire qu'ils sont jamais sortis de leur zone de confort parce qu'ils ont peur de se faire mal ils ont peur de se casser le nez ils ont peur de s'afficher etc quand t'as peur de t'afficher de te casser le nez de te faire bobo de t'humilier etc de passer pour un con bah t'arriveras jamais à rien dans la vie donc déjà commence pas à prendre des risques commence à te mettre un petit peu en danger et il y a quelqu'un qui disait jetez-vous dans le vide videz votre compte en banque faites un gros virement à KB et partez à l'aventure c'est un très bon conseil mais si vous pouviez commencer à faire un petit don ou deux pour encourager le petit nouveau format d'ailleurs merci à Erion le seul don de la soirée merci mon gars merci Erion merci Erion alors attendez il y a un mec qui a dit non c'était pas ce truc que je voulais que je voulais lire c'était un mec qui disait vous pouvez aussi essayer d'augmenter votre valeur et de partir à l'étranger pour trouver une femme oui mais pourquoi c'est pas que les femmes françaises sont folles ingérables etc c'est que l'hypergamie est beaucoup moins prégnante dans les pays plus pauvres forcément si t'arrives avec ton statut de français c'est à dire un pays qui a quand même un certain prestige un certain niveau social etc avec des aides sociales la sécu un revenu moyen un PIB etc bah forcément déjà ta valeur elle est augmentée mais à des niveaux qui sont difficilement égalables si t'es pas après un mec qui canaleine de bouquetin etc et qui sait mettre un pied devant l'autre normalement tu devrais réussir à te sortir une petite malaxe minimum effectivement oui c'est un moyen de désactiver l'hypergamie forcément tu rentres dans un autre game tu changes de division oui c'est une solution aussi si vous devenez fou en France si vous n'arrivez pas à toucher un cul en France peut-être que vous pouvez aller vous chercher comme beaucoup de mecs une femme dans un pays pauvre et qui sera reconnaissante parce que elle sera elle vous aura choisi sur des critères ultra hyper gamiques exclusivement sur la ressource vous voudrez juste assurer ce ce pendant là après le problème c'est que si vous avez moi c'est pas une solution que j'idéalise du tout mais pour certains mecs désespérés c'est quand même mieux que de se lancer pendant des années dans des formations à la con etc c'est déjà beaucoup plus concret il y a plus de chance selon moi il y a MacRosebone là juste je vais répondre à son commentaire qui disait un BG qui dit rien d'intéressant il baisera t'inquiète pas mais en fait je peux t'assurer qu'un mec moyen qui raconte que des trucs intéressants et qu'a de la gouaille il baisera plus que toi alors je te le dis mille fois j'ai vu combien de mecs des mecs vraiment pas ouf des mecs pas ouf mais juste en soirée les gars ils sont là ils sont marrants ils accaparent l'attention ils sont attractifs en fait et quand ils parlent c'est intéressant les mecs ils vont choper beaucoup plus de nananas que le beau gosse qui est dans un coin enfin le beau gosse ou des mecs qui sont plus beaux que lui parce que le mec en fait il a un truc en fait il a un truc et les femmes beaucoup plus regardantes que là dessus ouais mais ce qu'il y a c'est qu'aujourd'hui a priori alors ça ça n'existait pas à mon époque ou alors j'en ai jamais profité parce que en même temps moi même si je suis un énorme voilà j'ai été un gros gros baiser non un gros baiser mais si t'es un gros baiser je suis quand même un comment dire je suis quand même un sentimental c'est à dire que moi il faut qu'il y ait une connexion il faut qu'il se passe un truc sinon ça me dégoûte en fait le sexe il faut qu'il se passe quelque chose de l'ordre de l'âme des sentiments du romantisme j'en sais rien même de pourquoi pas de la connexion humoristique j'en sais rien mais il faut qu'il se passe quelque chose ça peut être ça peut pas être que physique mais a priori aujourd'hui chez les plus jeunes générations les gens se mettent d'accord pour des coups d'un soir tu vois les nanas elles se disent ce soir j'ai juste envie de me faire baiser je sélectionne un mec sur Tinder qui est beau gosse et il va me baiser alors les mecs les filles aussi je sais pas les filles je sais pas je connais pas vraiment la nature féminine suffisamment pour comprendre si les femmes peuvent se satisfaire de ça et pas en sortir comment dire blessées mais je sais que honnêtement je suis pas certain parce qu'il y a ce cliché du mec qui ne veut que des aventures sur le lendemain qui veut juste baiser enchaîner les meufs etc alors personnellement j'y ai jamais cru à ça je pense que les mecs sont romantiques et je pense que si un mec ne rappelle pas une fille c'est que quelque chose lui a pas plu si un mec s'est bien entendu avec une fille qu'il la trouve jolie que ça s'est bien passé qu'il a aimé échanger avec elle faire l'amour avec elle même si c'est allé très vite je sais pas une pulsion un peu d'alcool ou je ne sais pas quoi il aura forcément envie de la rappeler je vois pas en quoi je vois pas ce qui expliquerait qu'un mec qui apprécie une fille qui la trouve à son goût etc rappellerait pas parce qu'il a décidé que ce serait une aventure sans lendemain ça n'a aucun sens donc a priori aujourd'hui c'est des choses qui sont faites d'un commun accord on peut réussir à baisouiller comme ça avec un inconnu sur des critères exclusivement physiques en l'ayant sélectionné sur des photos retouchées sur Tinder ou je ne sais pas quoi c'est peut-être un truc de la nouvelle génération et c'est peut-être très enrichissant moi je pense que c'est le summum du nihilisme personnellement je suis peut-être un vieux con et je pense que personne ne peut se satisfaire de ce genre de truc je pense que c'est le summum c'est comme avoir un sex friend etc je pense que c'est le summum de la lose et du dépit voilà c'est-à-dire on fait les choses par dépit on ne trouve rien de mieux il faut bien qu'on ait un petit peu d'interaction il faut bien qu'on se vide un petit peu il faut bien qu'on se sente pénétré qu'on se fasse remplir un petit peu donc ça nous manque ça nous gratte donc on prend quelqu'un comme ça au hasard comme on l'a choisi à la roulette et on va baisouiller avec mais putain c'est d'une tristesse franchement je préfère mille fois prendre quelqu'un qui me plaît moins physiquement même une fille qui me plaît moins physiquement mais avec qui j'ai déjà rigolé j'ai déjà passé un bon moment etc plutôt que prendre une belle fille qui n'a rien à carrer de moi qui veut juste un coup de bite et qui va me dire de dégager après la baisse tu vois parce qu'il faut qu'elle se couche tôt et que je la dérange parce qu'elle voulait juste de moi comme un sextoy d'accord non arrête pas de tombe parce que t'es tremblement de terre ce soir non non mais ça ça m'est jamais arrivé en live enfin si peut-être une fois ou deux mais là ça arrivait trois fois de suite mais il faut être quel genre d'animal parce qu'en fait c'est vraiment en fait c'est je veux dire c'est comme la prostitution voilà la prostitution quand tu as recours à la prostitution c'est pas quelque chose de très agréable en vérité c'est quelque chose que tu fais parce que t'en peux plus parce que t'es arrivé au bout de la solitude et du besoin et que tu te ou alors que t'as un besoin voilà je sais pas a priori il y a des gens moi j'imagine que ça doit se passer comme ça il y a des gens comme Jean-Marie Corda par exemple qui explique que lui il va avoir des à heure fixe toutes les semaines un nombre bien défini de tapins et que c'est sa vie et que c'est comme ça et que ça tourne et que c'est absolument normal etc moi je comprends pas moi non plus personnellement je comprends pas moi non plus j'arrive pas à comprendre ça si c'est ça je sais pas c'est pas c'est ça dont nous parler en fait tout ça pour dire excusez moi j'ai débordé sur le mec qui disait en gros sur le mec qui disait si t'es beau tu vas plus se baiser que mais pas du tout je veux dire à partir du moment où tu cherches quelque chose de supérieur d'un peu plus profond que juste de la baise pour la baise en mode choix à partir du physique de critères exclusivement physiques sur Tinder etc j'imagine que ça doit exister et que ça a toujours existé et que ça existera toujours des gens qui baissent comme ça pour baiser j'ai plus l'impression que c'est quelque chose qui est fait dans le milieu gay que hétéro mais même si c'est hétéro c'est devenu la norme etc pourquoi pas mais ce que je veux dire c'est que c'est c'est qui qui ça peut satisfaire qui ça peut satisfaire des gens qui se font chier des gens qui se font chier qui n'aiment pas justement l'adversité etc parce que la parce que moi je suis un peu pareil tu vois j'aime pas trop les aventures un peu jamais aimé trop ça même très jeune et tout ça alors que moi la génération dans laquelle j'ai grandi c'était plutôt animé de discours qui se voulait s'amuser machin et tout ça jamais trop aimé ça mais je sais pas parce que peut-être qu'aussi la vision c'est un peu de difficulté c'est justement se mettre soi-même en difficulté de prise de risque et tout encore une fois le rapport à l'adversité à la prise de risque et je pense qu'en fait ils ont pas envie ces gens sont complètement ont pas envie de se donner des responsabilités c'est facile de swiper d'un côté ou de l'autre et de dire je te baisse je te baisse pas c'est tellement plus simple que d'être avec quelqu'un et d'essayer de construire un truc en fait même si c'est construire un confort pour de la baisse tu vois comme tu le disais quand tu dis que tu préfères faire une fille moins jolie avec qui t'as passé un bon moment etc mais ça ça se construit c'est quelque chose qui se met en place c'est à dire qu'il y a un moment t'es livré à une mise en contexte t'as construit quelque chose et ça demande de l'investissement personnel swiper d'un côté ou de l'autre d'un écran et se rendre à un rendez-vous à un date dehors ou ailleurs pour tirer un coup ça demande aucune prise de risque finalement si ce n'est le seul risque de faire demi-tour et de dire finalement je baisse pas parce que t'es comme ci comme ça bon c'est pas très grave t'investis rien de ta personne et je pense que tout réside là-dedans c'est encore une fois c'est on a pas envie de se jeter à corps perdu dans des choses enfin on a plus envie les gens ont plus envie enfin en tout cas les gens que cible taillissent les gens ont plus envie de s'engager les gens ont plus envie de prendre de risque de s'engager de lâcher leur appart pour se mettre en couple essayer des trucs etc en fait c'est trop risqué ils se font plus confiance ils ont ils ont pas envie de s'engager en fait ouais et puis ils sont inanimés en fait ils ont plus de rêve tu vois parce que quand tu lâches plein de trucs pour une fille c'est aussi que tu rêves de quelque chose c'est aussi que t'as t'as une projection de vie tu te dis ok ça peut être cool on va vivre une belle aventure et tout c'est sympa tu vois ça parait naïf je le sais je m'en fous en fait je m'en tape mais c'est comme ça en fait c'est bien d'être animé par de la passion sensée en fait ce que naît justement ce qui peut naître du jeu de la séduction quand il est bien fait et quand il est sain bah en fait c'est un c'est un semblant de bonheur dans la projection d'une vie et moi c'est quelque chose que j'aime en fait c'est quelque chose que j'ai toujours aimé je me suis toujours dit que ça valait plus le coup d'accorder mon temps à quelqu'un qui pouvait me procurer cette sensation que juste à quelqu'un que j'allais voir en passade et au final qui n'allait rien m'apporter quoi en fait pourquoi je donnerais du temps à quelqu'un qui m'apporte rien si ce n'est un coup de bite pour moi ça n'a aucun sens c'est vraiment quelque chose qui me paraît assez lunaire alors je ne dis pas que je ne l'ai pas fait parce qu'il y a eu des moments forcément dans ma vie bon j'ai tenté de tester des trucs mais il faut bien si ça se limite à ça s'il n'y a pas de connexion particulière je veux dire comment tu peux avoir envie de recommencer en fait c'est sale en fait c'est dégoûtant ouais non mais complètement c'est juste je pense qu'il y a des mecs qui se cachent aussi derrière le besoin primitif de baiser en fait il y a beaucoup cette excuse moi je l'ai beaucoup entendu ça c'est ouais non mais j'ai besoin quand même il faut s'entretenir et tout pour moi s'entretenir c'est aussi s'entretenir psychologiquement et je pense que ça devient malsain et ça devient pas bon pour ton esprit si tu n'engages que des relations purement charnelles et que tu te mets dans un climat comme Tinder et tout je pense qu'à terme tu deviens zinzin parce que tu perds justement tu peux pas te dire qu'un jour tu vas rencontrer quelqu'un et que tu vas construire quelque chose de sérieux parce que tu perds justement ce qu'est vraiment la construction d'une relation ça c'est vraiment je me suis souvent confronté à cet avis là des mecs qui me disaient non mais ça va c'est pour la baise mais au final d'avoir cet état d'esprit je pense que ça t'enterre plus qu'autre chose au bout d'un moment les BG les BG n'ont pas envie de s'engager parce qu'ils ont un choix infini le reste des mecs seraient prêts à faire mais tout le monde a envie de s'engager tout le monde a envie de BG ou pas je veux dire les mecs les plus BG de la terre ils sont tous mariés je veux dire à part Leonardo DiCaprio qui est un malade mental tous les mecs qui ont le plus de valeur sur terre les plus BG sportifs de haut niveau qui ont des abdos beaux gosses millionnaires ils sont tous de quoi vous parlez en fait ils sont tous maqués au contraire mariés très jeunes etc parce que déjà t'as besoin d'une femme pour réussir ta vie parce qu'être beau gosse en fait vous réduisez trop la valeur d'un homme à son physique je crois que c'est vraiment une déformation du temps c'est à cause des réseaux sociaux etc mais c'est un argument de défaite en fait c'est comme tout à l'heure le féminisme franchement un mec beau gosse franchement une fille beau gosse une fille belle si elle sait fermer sa gueule elle peut continuer à plaire aux hommes tu vois si elle sait fermer sa gueule pas trop et pas trop afficher sa bêtise et sa ton inconséquence tu vois sa niaiserie qui veut bien lui prêter l'oreille et qu'elle sait se faire discrète polie élégante et avoir un bon un bon port de tête ça peut passer un mec il a intérêt d'être intéressant il a intérêt d'être intéressant il a intérêt d'être animé d'une 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 pulsion de vie et d'une détermination d'une ambition s'il veut plaire être beau gosse ça va 5 minutes la plupart des nanas qui ont de la valeur justement tu leur mets un beau gosse qui a rien à dire qui est con comme une bite qui sait pas s'exprimer qui est vide il va il va il va il va pas rester très longtemps sur un pied d'estat dans leur univers elle va le tromper elle va le tromper elle va même pas se le garder qu'est-ce que tu crois non mais quand il y a une sécurité financière si ça peut arriver on peut le voir avec les certains footballeurs etc tu vois et il y a des affaires qui éclatent de temps en temps on voit que leur nana en fait elle se tape un peu tout et n'importe quoi parce que en fait les mecs ils leur apportent une sécurité financière certes mais vu qu'ils sont pas intéressants bah en fait elles vont voir ailleurs parce que en fait si elles sont capables de choper un footballeur elles seront capables d'en trouver d'en choper un autre après en fait au final c'est pas très grave donc ça les met dans une situation de confort temporaire et ça les empêche pas d'aller voir ailleurs et je pense qu'il y a rien de pire que de se faire tromper honnêtement pour moi c'est le pire truc qui puisse arriver c'est que ta femme ta femme aille voir ailleurs et ah bah si ta femme te trompe c'est qu'elle veut plus de toi ah oui complet et c'est c'est vraiment c'est le pire sur l'échelle du respect je pense c'est vraiment le truc qui vient tout en bas bah bien sûr si une femme te trompe c'est que c'est que c'est que c'est pas avec toi qu'elle a envie d'être alors que les hommes c'est très différent ils peuvent très bien aller fourrer leur bite dans 49 et revenir à la maison et dire je t'aime ma chérie c'est c'est pas la même chose une femme elle a pas juste elle a pas juste en respect elle a pas juste en respect mais l'homme peut vraiment séparer les deux trucs mais avec une facilité à priori je pense que les femmes aussi peuvent être capables de le faire mais c'est juste qu'il y a une responsabilité et il y a je sais pas en fait je sais pas si c'est cette légende qui voudrait que les femmes elles ne trompent que si elles aiment plus que si elles ne ressemblent plus rien si elles sont vraiment pas parce que justement on en parlait juste avant à priori les femmes seraient capables de faire du sexe pour du sexe aujourd'hui baiser comme ça avec un mec parce qu'il est beau gosse et plus jamais lui reparler après etc peut-être j'en sais rien du coup ça invaliderait un petit peu ce dont on est en train de parler je sais pas je sais pas je sais pas il y a des nanas par exemple qui te diraient elles ont beau être mariées avec un mec genre par exemple le mec qui les fait craquer à la télé etc quand elles sont avec leurs copines elles doivent dire mais si c'est lui je lui fais tout ce qu'il veut etc et Robert qui est à la maison qui s'occupe de moi depuis 20 ans il va bien les faire foutre tu vois et je vais me payer une nuit de folie avec ce mec là mais en fait dans leur univers mental elles ont entretenu une relation quelque part avec ce mec là depuis elles se sont imaginées avec ce mec elles le regardent avec les yeux de l'amour à chaque fois qu'il est dans un film ou un truc comme ça donc en fait il se passe déjà quelque chose c'est pas comme ça un coup d'un soir comme ça sur un coup de tête mais ça c'est plus les nanas qui devraient nous répondre à ça je veux dire là on est dans le on est dans le dans la théorie la tromperie d'une femme est plus honteuse mais en fait elle est surtout plus emplie de responsabilités parce qu'en fait historiquement une femme qui trompe elle prend le risque de faire de faire élever à son mari à celui qui la nourrit qui prend soin d'elle l'enfant d'un autre ce qui est vraiment la base de la rupture de contrat anthropologique je veux dire si on se met avec une femme si on fait famille c'est pour parce que nous la seule assurance qu'on peut avoir que l'enfant qu'on va élever je veux dire historiquement aujourd'hui il y a les tests ADN et tout mais historiquement la seule assurance qu'on peut avoir qu'on est bien enfin en train d'élever ses gènes ses enfants c'est la fiabilité de sa femme voilà alors que l'homme c'est pas parce qu'il va aller fourrer un tapin ou sa secrétaire qui va dilapider ses ressources c'est très différent voilà c'est à dire que tout le contrat de la femme peut être ruiné en un coup de bite alors que pour que l'homme ruine sa part du contrat pouvoir son jeu c'est quand même un peu plus compliqué il peut aussi foirer il peut aussi consacrer ses ressources à autre chose à quelqu'un d'autre et à d'autres choses qu'à sa femme et dans ce cas il échoue et sa protection etc ça a changé avec la pilule oui effectivement mais la pilule est beaucoup trop récente pour que les cerveaux humains se soient adaptés je veux dire tu t'adaptes à des changements aussi aussi importants que l'apparition de la contraception en des dizaines de générations là justement c'est à cause de ces changements technologiques vertigineux qu'on souffre d'autant de dérèglements entre les hommes et les femmes c'est à cause de toutes ces découvertes du pétrole qui a amené à un niveau de confort qui a permis justement l'émancipation des femmes la contraception etc tout ça mais ce sont des révolutions dans l'histoire de l'humanité qu'on peut même pas imaginer et en vérité c'est bien plus important que le féminisme le féminisme n'est qu'un vernis n'est qu'un alibi donné à ces contextes pour permettre à l'humain d'imaginer qu'il a en main les clés de son destin et que c'est lui qui a choisi via le féminisme de libérer les femmes non non c'est le pétrole qu'a libéré les femmes c'est la contraception qu'a libéré les femmes c'est l'apparition de ces choses surtout le pétrole donc voilà si demain on retourne à l'âge de pierre en termes de ressources énergétiques etc les femmes elles vont très très vite retourner à la cuisine ça je vous le dis tout de suite si demain il y a une guerre nucléaire les femmes elles vont très vite aller dans l'abri pendant que nous on ira glaner des boîtes de conserve elles seraient très contentes de nous faire la popote et des gamins voilà c'est comme ça que ça se passe bon on a fait le tour là il est tard je pense je ne voulais pas rebondir parce que je me suis dit sinon ça va tu vois ça va remmener sur un argumentaire encore très long et je pense que là en fait il y a une question intéressante mais je vais juste répondre rapidement l'IA va libérer l'IA va libérer les hommes moi je pense que ce sont les robots sexuels qui vont libérer les hommes parce que vu que les femmes elles ont gagné elles ont acquis beaucoup de pouvoir et donc d'indépendance ce qui a causé ce dérèglement grâce à la technologie il n'y a qu'une réponse technologique qui peut permettre à l'homme d'équilibrer la balance et de sortir justement de ce déséquilibre qui fait que les femmes ont la valeur sexuelle et qu'elles ont acquis la ressource qui était la valeur de l'homme avant et que du coup ça déséquilibre complètement le jeu et bien les hommes en pouvant s'approprier la valeur sexuelle en ayant des robots 10 sur 10 obéissantes soumises ou dominantes avec un strapone enfin ce que tu veux une naine à deux têtes ce que tu veux tu pourras faire le robot que tu veux qui se comportera comme tu veux qui te fera les trucs que tu as envie qu'ils te fassent et bien les femmes elles vont être obligées de retrouver de la valeur dans des rôles différents je veux dire que leur valeur ne sera plus basée comme aujourd'hui uniquement sur leur valeur sexuelle mais ça reviendra à des choses peut-être beaucoup plus traditionnelles comme la proposition d'une famille la reproduction etc et encore peut-être que même l'homme va inventer l'utérus artificiel et là c'est fini on pourra carrément après le robot pour faire le ménage et la cuisine on pourra complètement se débarrasser des gonzesses et là on vivra ce sera le paradis sur terre plus jamais d'embrouilles entre les hommes parce que toutes les embrouilles c'est à cause des gonzesses je suis sûr la Russie la Zelensky Poutine c'est leur gonzesse qui s'est envoyé des SMS qui a dit t'as vu l'autre salope elle a acheté la même robe que moi et c'était parti et là on en est là aujourd'hui c'est sûr et certain les copains donc je veux dire je pense que de toute façon il n'y a que deux solutions pour sortir de l'hypergamie et donc en gros de tout ce qu'on est en train après c'est peut-être moi il y a un truc que je pense aussi c'est peut-être que tout ça tout ce qui mène en gros à la dénatalité c'est peut-être juste une stratégie de mère nature qui est qui est muée par l'équilibre pour faire baisser la population mondiale parce qu'on est trop en fait voilà et la nature a décidé parce que moi je pense que la nature a une conscience qui est bien supérieure à tout ce qui existe c'est une sorte comme ça d'atmosphère qui nous entoure de bon sens et d'équilibre et je pense que peut-être que la nature a décidé qu'on était trop nombreux donc elle est tendance de nous stériliser en nous mettant plein de conneries dans la tête en nous envoyant des smartphones des pilules et je ne sais pas quoi j'en sais rien peut-être que je suis très con peut-être que c'est juste un mouvement naturel peut-être qu'on a tellement évolué technologiquement grâce aux hydrocarbures la population mondiale a explosé et puis il faut bien qu'il y ait un mouvement inverse une petite descente derrière parce que voilà c'est le cours des choses et ceux qui ne sont pas foutus de résister à ce confort à ces pièges tendus par la nature par la physique par je n'en sais rien le féminisme ou je ne sais quoi ou Thaïs et bien ils ne se reproduiront pas et c'est le cours naturel des choses et il n'y a pas de drame derrière tout ça qui vivra verra on verra bien et ce n'est pas si grave en définitif après il y a des hommes qui souffrent de solitude c'est triste pour eux mais ils auront beaucoup plus de chances de réussir leur vie amoureuse en allant voir la fille qu'ils désire en la regardant droit dans les yeux en leur disant je te désire depuis longtemps un jour tu seras ma femme qu'en achetant des formations ou en faisant quoi que ce soit d'autre voilà tout simplement c'est ce que je pense ah c'est compliqué c'est compliqué c'est j'écoutais j'écoutais ta projection déjà j'ai chialé trois fois et parce que c'est bien triste et mais bon ceci dit je ne sais pas si les femmes robots ça va régler le problème honnêtement je n'en sais rien moi j'aimerais bien avoir un petit ceci dit ceci dit pour moi si ça règle le problème si ça règle le problème c'est pas parce qu'il y a le besoin sexuel parce que la vérité c'est que les mecs ils ont déjà des vaginettes et tout ça donc en fait le besoin sexuel ils peuvent se le mais arrête une vaginette c'est pas un petit robot qui est ton idée non mais il y a déjà des poupées tu vois ce que je veux dire mais en fait ce qu'ils recherchent c'est pas une poupée un robot c'est genre comme dans I tu sais le film I Robot non non le film Rollerblade je ne sais pas quoi ah Blade Runner Blade Runner voilà c'est la meuf mais c'est une déesse quoi non mais bien sûr mais je suis pas sûr que ce soit vraiment le problème je pense que justement par rapport à ce dont on parlait c'est parce qu'avec peut-être qu'avec un robot bah en fait ils pourront trouver la passion le romantisme et tout qu'ils auront envie d'instaurer tu vois et peut-être que ce sera leur seul moyen d'affirmer leur vraie dominance et leur vraie je sais pas comment dire mais tu vois leur donner des responsabilités de gestion dans une relation parce qu'ils pourront gérer un robot et je pense que c'est vraiment ça plus que le besoin sexuel c'est qu'ils auront vraiment la maîtrise de leur situation là où ils l'ont pas vraiment avec les femmes actuellement et c'est pour ça c'est ça qui est bien c'est que tu maîtrises pas c'est ça qui est cool tu maîtrises rien du tout bien sûr moi je suis d'accord c'est justement ce qu'il y a de l'imprévu que c'est bien mais eux ce qu'ils veulent justement c'est insupportable qui a envie de ça non moi si j'ai une robot moi je lui mettrais la mentalité de l'autre folle je me souviens plus c'est quoi My Sassy Girl My Sassy Girl c'est un film coréen un film complètement faut le voir absolument ce film c'est un mec qui est sur un quai de métro et il y a une meuf qui essaie de se suicider en fait elle est complètement folle elle est bourrée et il se retrouve bloqué avec elle elle le squat etc et la meuf est complètement dingue c'est voilà non mais bien sûr il faut qu'elle soit un peu folle etc mais bref peu importe bon bien sûr il faut qu'elle soit un petit peu mec on pourrait continuer comme ça pendant des heures c'est vrai c'est vrai c'est super chiant alors merci amoureux de Magalax pour Teddy Ball Magalax c'est le top c'est dans les gros pots qu'on fait la meilleure compiteur mais il y en a plus ça fait bien plaisir en tout cas je sais pas je sais pas bon écoute Thaïs elle va gagner plein de sous en tout cas elle elle va augmenter sa valeur tant mieux tant mieux tant mieux qu'elle gagne des thunes écoute tant pis de toute façon moi je pense que de toute façon ces mecs là sinon ils se seraient achetés comme tu l'as dit des vaginettes ou des homos sexuels et tout d'ailleurs mes petites paires de fesses en silicone là aussi tu sais oui j'ai vu tout ça tu vas chercher des trucs bizarres sur AliExpress toi euh ouais bah après j'ai fait mes expériences je l'ai dit moi aussi moi aussi moi aussi et du coup euh euh Thaïs elle fait ses sous elle va augmenter sa valeur c'est très très bien et puis ces petits sympos ils sont contents comme ça ils peuvent provider ils peuvent apporter la calorie à une femme comme on l'a dit après bien sûr elle dit euh à ces mecs ce qu'ils ont envie d'entendre euh pour les garder sous son jou exactement comme tous les et puis je suis même pas certain qu'elle sache vraiment de quoi elle parle bon il y a des grandes lignes etc on s'en fout c'est juste un incroyable gâchis selon moi parce que je la trouvais très bien moi cette petite taille je la trouvais très mignonne très courageuse pour tout ce qu'elle avait fait avant je trouvais ça très bien qu'elle fasse des vidéos générales pour parler d'hypergamie etc j'imaginais même qu'un jour elle aurait l'audace de dire aux femmes que c'était à elle de se réformer mais voilà non on est sur de la boutique hier on est sur de la formation inutile on est sur euh beaucoup d'argent et c'est triste voilà c'est triste je trouve ça triste en fait je trouve ça un incroyable gâchis bah oui moi je trouve ça triste aussi je suis d'accord parce que bon on a déjà fait le tour 4 fois du enfin 40 000 fois du tour de taille cette nuit mais enfin ce soir mais euh moi ce que je trouve le plus triste pour de vrai c'est que j'ai l'impression que c'est pas non plus ce qu'elle est vraiment en fait je pense pas que ce soit je pense qu'elle l'a fait parce qu'on y a peut-être poussé qu'elle y a vu un marché et qu'elle y a vu du coup une sécurité financière mais euh moi Thaïs comme je disais au début je m'en fous un peu d'elle de base j'avais rien justement de négatif et je sentais rien de vice-lard chez elle et je sens toujours rien de vice-lard j'ai l'impression qu'elle joue un j'ai l'impression que là elle joue un jeu marketing agressif qui n'est pas ce qu'elle est réellement et euh je sais pas je trouve ça assez bizarre je trouve ça assez bizarre la manière dont elle parle la manière qu'elle a de présenter son projet je trouve que ça ne lui correspond pas ça correspond absolument pas à Thaïs qu'on a vu sur le plateau de TPMP qui défendait Génération Identitaire ça correspond pas à toutes les fois où on l'a vu dans des vidéos Youtube invitées sauf chez Stéphane Edouard et encore même chez Stéphane Edouard qui était pourtant le milieu s'il y avait un endroit où il fallait se représenter de cette manière là c'était cet endroit là et bah non elle était assez silencieuse on avait l'impression qu'elle était en situation de malaise permanent elle était timide elle osait pas trop faire des remarques elle osait pas trop voilà elle prenait la parole que quand Stéphane Edouard lui donnait une perche mais là je trouve que d'un coup de la voir agressive comme ça dans du marketing et dans de la vente il y a un truc qui va pas et moi je pense que c'est ça qui me dérange le plus parce que bon après qu'elle fasse une formation et la boutiquerie etc bah on a l'habitude maintenant surtout à droite oui mais moi honnêtement moi c'est à chaque fois que j'ai dénoncé un boutiquier à part vraiment quand c'était trop sale etc mais même Raptor moi je suis très content en vérité pour parler de Raptor on en parlera sûrement dans un autre cabis mais en vérité moi Raptor si je m'en suis pris à lui c'est parce que il y a eu des histoires on m'a menacé etc donc moi j'ai décidé de sortir le fusil à pompe pour être dégommé de tout le monde mais je lui ai pas fait de mal Raptor il s'en sort très bien il donne très bien sa vie là je viens de voir il sponsorise Benoît Saint-Denis mais putain moi je suis super content en vérité qu'un mec comme Raptor qui a fait ce qu'il a fait qui a fait le taf qu'il a fait puisse être en capacité de sponsoriser des athlètes de haut niveau à l'international qui ont l'air d'avoir des valeurs plutôt proches des nôtres etc ça veut dire que ces mecs là il arrive s'il est finance ça veut dire qu'il est aussi capable c'est je veux dire c'est un gros frein à la cancel culture parce que si on commence à avoir des sponsors exclusivement de droite qui peuvent prendre des athlètes des influenceurs etc et les financer comme Prozis comme Raptor Nutrition comme demain Herbo CBD etc qui et même d'autres je veux dire géopolitique profonde ou l'équivalent etc qui peuvent sponsoriser des gens même si géopolitique profonde il y a beaucoup de gens qui m'ont reproché etc c'est un vrai magazine géopolitique profonde certains disent que c'est trop cher mais il y a des vraies infos dedans après est-ce qu'elles sont est-ce qu'elles valent ce prix là il n'y a que les clients de géopolitique profonde qui pourraient le dire c'est pas à vous de le dire vous n'avez jamais ouvert un magazine mais c'est un vrai magazine qui s'améliore de numéro en numéro moi je l'ai etc c'est pas pour faire de la pub je ne suis pas payé pour le faire mais c'est objectivement un vrai magazine avec des vrais articles faits par des vraies personnalités des gens qui pèsent ou qui ont pesé dans le game même mainstream etc donc moi je suis très content qu'il y ait comme ça des gens des marques qui arrivent et qui soient en capacité de financer des gens et du coup de les protéger et qui puissent aussi leur permettre de développer un univers mental de pensée qui n'est pas forcément soumis à la gauche c'est à dire en gros soit tu dis des trucs de gauche que tu penses parce que t'es de gauche ok pourquoi pas soit tu dis des trucs de gauche par conformisme pour se faire bien voir et avoir des contrats etc soit juste tu fermes ta gueule parce que t'es de droite non demain grâce à Raptor Nutrition et à d'autres Prozis etc on pourra avoir des athlètes qui diront qu'ils sont de droite qui diront des trucs de droite à la chaîne Strickland aux Etats-Unis même si chaîne Strickland il me fatigue un petit peu ça fait l'impression que c'est quand même un peu un autiste mec quoi et un mec méchant mais voilà je veux dire tu vois c'est la possibilité donc moi j'ai rien contre le fait qui doit être un boutiquier non mais tu vois ce que je veux dire c'est que moi je suis pas du tout opposé au principe du boutiquage pas du tout je trouve ça très bien qu'il y ait un rapport qui réussisse c'est juste que faut pas que ce soit une enculerie quoi c'est tout est-ce que c'est possible d'arrêter d'enculer les gens s'il vous plaît déjà et puis il y a aussi le fait que voilà après critiquer la forme on a le droit tu vois on a le droit de critiquer la forme après moi je souhaite pas de mal aux gens je m'en fous juste parfois je suis gêné que des mecs qui s'affirment de droite reprennent des éléments de communication et de marketing d'un monde qui me dégoûte en fait moi personnellement et qui nous mène justement à la Macronie et à tout ce qu'on vit actuellement en fait c'est moi vraiment de voir des mecs qui se disent de droite et qui reprennent les mêmes les mêmes façons de communiquer les mêmes façons de faire du business comme ils disent que ces mecs là qui sortent d'école de commerce etc que je ne peux pas encadrer parce que ces gars là ne sont justement pas intéressants du tout ils pensent qu'ils le sont juste parce qu'ils sont codifiés et qu'ils sont formatés dans leur tête à soi-disant la win maintenant la win on va win très important non c'est à chier ça me fatigue en fait ça me fatigue après c'est très bien s'ils réussissent mais moi j'en ai marre en fait justement je pense que la droite et surtout la droite métapolitique internet se doit de montrer qu'on n'est pas limité que à ça on n'est pas que des mecs qui sont codifiés comme ces gens là et c'est justement ce qui fait notre force c'est parce que nous on est authentique en fait c'est que nous on est vrai voilà et on a différents degrés d'authenticité on a différentes personnalités on reconnait l'individualité c'est pas pour autant qu'on n'est pas capable de faire société voilà et je terminerai là dessus il y a un mec qui dit BSD c'est pas gagné déjà eu des exemples récents je soupçonne sa femme de se chier dessus d'ailleurs alors les gars arrêtez d'exiger que BSD arrive sur l'octogone en chantant en allemand habillant en hugo boss et en parlant des juifs etc et je sais pas quoi arrêtez ça y est ça dérape non mais franchement c'est ridicule j'en ai marre de ces mecs déjà le mec il arrive avec un drapeau français il s'assume comme ancien commando etc d'une famille catholique de militaires etc on sait qu'il est de droite qu'est-ce que tu veux qu'il fasse de plus le mec qui chante à la gloire du maréchal Pétain ou je ne sais pas quoi on s'en fout c'est déjà énorme ça serait marrant c'est communiste de merde franchement c'est parfait il est parfait BSD qu'est-ce que tu fais bah oui sa femme elle va pas dire même si votre conquête elle va pas aller le crier sur tous les toits ça m'étonnerait qu'il vote le conquête j'en sais rien mais ce que je veux dire même s'il vote Eren pourquoi il va aller se crier plus que ça déjà symboliquement ce qu'il fait c'est beau qu'est-ce que tu veux qu'il fasse de plus qu'il aille te faire plaisir toi le petit radical qui de toute façon il n'ira jamais lui acheter un t-shirt ou une place une place dans l'arène ou je sais pas quoi qu'il ne donnera jamais un euro de ta vie tu veux qu'il sacrifie une partie de son image pour te faire plaisir pour te satisfaire toi le radicaliser sous avatar faut arrêter arrêter avec ça vraiment vous fatiguez vous fatiguez de ouf franchement franchement je supporte plus c'est radicaux exigeants putain on peut pas y arriver avec des gens comme ça qui sont jamais contents Bardella il va nous faire une mélonie Bardella il a dit que la Russie c'était pas des gentils Bardella il est comme ça la marine elle a des idées de gauche Zemmour il est juif Mario Maréchal c'est ta mère toi tu fais quoi toi tu fais quoi toi qu'est-ce que tu fais toi toi là t'es sous avatar tu commandes sur internet t'ouvres ta gueule avec des gens qui parlent à des centaines de milliers de personnes tous les jours le KB m'avait manqué moi personnellement ils ont des dizaines d'intérêts autour d'eux des gens qui leur disent faut faire ci faut faire ça des lobbies des intérêts des stratégies politiques etc des médias training et toi tu viens leur dire quoi faire mais putain ta gueule quoi ta gueule est-ce que tu as déjà une carte d'électeur est-ce que tu as fait ta carte d'électeur est-ce que tu as fait ta putain de carte d'électeur avant de critiquer bordel trou du cul putain putain voilà merde bordel mais non ils sont insupportables non mais oui ils sont insupportables BSD sa femme est chie dessus mais va lui dire à BSD que sa femme est chie dessus tu vas voir BSD tu lui dis ta femme se chie dessus je trouve quand même tu vas voir qu'il va se passer voilà franchement oh putain on en est quand même arrivé à parler d'MMA et moi c'est ça qui me révolte tu vois j'avais pas envie putain on va se quitter vous avez la chaîne de Lys où tu fais des lives tu fais des lives c'est Lys Lys tout court voilà et Dawid il l'a mis dans le chat Dawid l'a mis dans le chat donc si vous voulez voir Lys en chat solo c'est la journée plutôt c'est ça ? c'est plutôt la journée dans l'après-midi ouais d'accord il y a du jeu vidéo il y a du tout il y a plus trop de jeux vidéo parce que il y a plus trop de jeux vidéo parce que les gens alors ça aussi je règle mes comptes vite fait les gens je faisais des lives jeux vidéo je me retrouvais à 10 personnes maintenant que j'ai repris les lives j'ai dit maintenant je vous fais du full politique les mecs ils me disent putain c'était trop bien les lives jeux vidéo Lys bordel quand est-ce que tu vas jouer à Elden Ring avec les yeux bandés c'était super bien ça quand tu faisais Alain Walk c'était vachement bien et on était deux mais c'était vachement bien non c'est insupportable donc non fini les jeux vidéo on verra peut-être qu'on refera un peu peut-être qu'on refera un petit peu sur un coup de tête mais c'est plus politique maintenant je profite des hypes des droits tard voilà peut-être qu'on se fera un petit jeu vidéo quand j'aurai une vraie connexion etc avec plaisir avec plaisir merci Alice d'avoir d'avoir hébergé ce live parce que moi ça marche plus chez moi les lives donc en gros c'est Lys qui stream ce soir je lui ai donné les c***** de ma chaîne voilà il a tous les non c'est pas vrai il est éditeur sur ma chaîne et Youtube c'est vraiment un bon outil pour ça c'est vraiment cool on peut donner les clés de la chaîne à n'importe qui enfin bon je le connais bien n'importe qui merci non non je me suis rattrapé instantanément donc si vous aimez bien Lys si vous m'aimez bien moi vous pouvez aller voir notre musique sur Frapp c'est quoi l'adresse du site Frapp frapp-label.fr frapp-label.fr vous pouvez aller sur les plateformes écouter Lys Asfodel t'as un autre projet ? j'ai un projet qui arrive mais qui n'est pas fini mais que Asfodel pour l'instant sur les plateformes avec Redpil avec Kiba plein de super bons morceaux etc Otoya arrive le 12 les amis avec un putain de clip vous n'êtes pas prêts sur les plateformes et merci d'avoir été là pour cette première la prochaine fois on essaiera d'être un peu plus organisé c'est normal c'est le début t'es un petit peu peut-être un peu rondondant un peu répétitif mais c'est vraiment à prendre aux marques notre premier live merci à tous d'avoir été là merci à Téis pour son oeuvre pour l'ensemble et l'ensemble de ses sites mais en vrai ça me fait chier de voir Adé Gommet parce que c'est une petite meuf Mimi moi je l'aime bien j'ai été d'autant plus déçu c'est pour ça que j'ai été particulièrement dur avec elle parce que j'ai été vraiment déçu vraiment déçu mais oui quelque part je te dis c'est un peu pareil parce que quand même quand je disais je m'en fous mais c'est juste que quand t'as pas d'avis négatif sur quelqu'un c'est toujours chiant du coup admettre que tu t'es peut-être trompé ou qu'elle colle pas à ce que tu pensais qu'elle pouvait être donc oui je comprends je comprends mais en tout cas merci à tous voilà à mon tour je vous remercie j'espère que ça vous a plu j'espère que ceux qui me connaissaient pas encore ont été contents de me découvrir aux côtés de KB c'était très cool merci à KB d'avoir initié ce projet de live à deux moi je passe une bonne soirée personnellement surtout qu'on a eu le droit à KB en grande pompe à la fin en plus donc voilà le plaisir et on a parlé de robots sexuels adieu c'est toujours mieux non mais c'est juste que moi voilà j'ai envie j'ai envie de de voilà de discuter j'ai envie d'échanger et voilà je trouvais que c'était moi je t'ai vu en live je t'ai trouvé très cool en live donc voilà j'aime bien son style j'aime bien j'aime bien ton humour etc donc voilà les gars on se quitte à plus tard tu peux fermer cette session bon lisse et je vous fais des bisous à plus tard les petits copains à ciao à plus tard les petits copains